Bonsoir et bienvenue sur Europe 1 qui vous ouvre son antenne du lundi au dimanche. J'ai eu un doute, vous voyez, j'ai pas encore tout à fait intégré le dimanche, pardonnez-moi. Alors que dimanche, pourtant, je serai en direct avec Marie Pesé pour parler de souffrance au travail. Alors, l'antenne est ouverte de 23h à 1h afin que vous puissiez me parler de vous, de votre vie, partager votre expérience avec d'autres auditeurs. Si vous avez besoin d'une écoute, d'un conseil, le 3921 est là. Comme vous le rappelez, Jean-Michel, dès 22h30, vous pouvez appeler ce numéro et ce du dimanche au jeudi. Vous y serez chaleureusement accueillis par Jeanne et Paul avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise l'émission. Et bien sûr, vous pouvez à tout moment me faire part de vos commentaires, de vos réflexions par mail sur le site europe1.fr ainsi que par SMS au 7 39 21 en commençant votre message par le mot nuit. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Valérie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. D'abord, merci de m'accorder un peu de temps. Mais je vous en prie, ça y est, vous avez pu vous arrêter, trouver une aire d'autoroute ? Oui, enfin, c'est un parking. C'est un parking, bon, tant mieux. Parfait, parce que vous travaillez là. Oui, je travaille. Bon, donc on va prendre un peu de temps parce que vous vouliez me parler de la jalousie très excessive de votre ami. Oui, tout à fait. C'est notamment comprendre un peu son comportement. Oui. Je vais pouvoir mieux réagir. Oui. C'est que, ouais, donc en fait, bon, ça va un peu au-delà de la jalousie. Bon, ça serait que simplement un problème de jalousie, ce serait facile à comprendre. Mais je pense que ça va bien au-delà parce qu'en fait, elle me transpose dans ses angoisses. En fin de compte, elle me soupçonne de la tromper, tout ça, alors que bon, du tout, c'est pas du tout le cas. Oui, elle a eu aucune raison, il n'y a eu aucun problème entre vous, aucune infidélité qui pourrait faire qu'elle le bloquerait là-dessus. Non, 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 il n'y a pas eu d'infidélité, simplement, bon, des raisons, une fois, simplement, elle m'a vu faire un compliment à une fille, bon, voilà, c'est tout, c'est la seule chose. Non, 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 ça a été très, très loin. Bon, par contre, on ne vit pas ensemble. D'accord. Moi, j'habite, je suis éloigné d'elle, j'habite à une cinquantaine de kilomètres d'elle, quoi. Oui. Mais on se voit régulièrement. D'accord. Vous êtes ensemble depuis longtemps ? Deux ans, deux ans. D'accord. Et quand vous vous voyez, tout est sujet, enfin, tout se rattache à sa jalousie, elle vous fait des scènes, elle vous... Ben, ce n'est pas trop des scènes, parce qu'elle est plutôt relativement, elle reste relativement calme, mais oui, c'est tout, voilà, tout, n'importe quoi, en fait, tout, tout peut être un sujet de jalousie, quoi. Un mégot dans ma cour, voilà, c'est une fille qui est venue. Ah oui, à ce point-là ? Oui, oui, oui. Ah oui, oui, s'il y a un mégot, c'est forcément une femme qui en était la propriétaire. Voilà. Oui, c'est quand même une jalousie très excessive, hein, pour penser comme ça, enfin, pour envisager que vous la trompez, forcément, enfin, c'est ce qu'elle suppose, que vous avez des histoires... Je suppose que j'ai une double vie. Voilà. Elle est persuadée que j'ai une double vie, alors que ce n'est pas du tout le cas, et j'essaie de la rassurer comme je peux. Bon, ben, des fois, forcément, ça me dénerve, parce que d'être toujours accusé d'une chose qu'on ne fait pas... Oui, c'est fatigant, c'est usant, oui, c'est usant. Oui, parce que vous êtes amenée à vous justifier sur des choses, enfin, vous n'auriez pas de raison de vous justifier, puisque vous n'êtes pas responsable de ce qu'elle pense que vous lui faites subir. Donc, vous voyez, c'est des discussions après sans fin et qui ne mènent à rien. Vous lui avez demandé si elle était jalouse, comme ça, dans ses précédentes relations ? Ben, dès le départ, oui, je lui ai demandé, forcément. Alors, elle me dit que non. Oui. Parce qu'elle a eu déjà, au moins, elle a été mariée, enfin, pas mariée, mais en vie commune, elle a été mariée avec un homme et en vie commune avec un autre. D'accord. Avec lesquels elle a eu des enfants. Et elle se sentait rassurée, donc, elle disait qu'il n'y avait pas de problème, puisqu'ils étaient tous ensemble, qu'elle n'a jamais été jalouse. Et la relation, juste avant la mienne, en fait, a été en relation avec une personne, avant, quand je l'ai connue, quoi. Et c'est cette relation-là, apparemment, qu'elle a mal vécu, quoi. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une infidélité ? Non, même pas, non. A priori, non, elle ne croit pas. Elle le soupçonnait d'aller un peu sur Internet, tchater et tout ça, mais bon, rien de plus, quoi. Mais bon, voilà, ça a commencé comme ça. Moi, j'avais dit, dès le départ, quand on se rencontrait, que... Enfin, on parlait de qualité, de défaut, de personnes, ce qu'on aimait, ce qu'on n'aimait pas, moi, j'avais dit, la seule chose que je ne supporte pas, c'est la jalousie, quoi. Ah bon ? Moi, elle m'a dit, non, non, parce que, bon, en fait, je ne suis pas jaloux du tout. Oui, oui, pas du tout, du tout, vous. Enfin, pas du tout, je ne suis pas, non, pas du tout, mais bon, je ne suis pas jaloux. Je ne fais pas de scène, je fais confiance. Oui, vous aimez, voilà, vous aimez être en confiance dans la relation et faire confiance. Bah, totalement. Oui, oui. Mais alors là, ça doit être assez difficile à vivre. Dès le début, elle a été comme ça avec vous ? Non, pas dès le début. Dès le début, elle était encore plus ou moins dans sa tête, je veux dire, dans sa relation avec l'autre. Dès le début, en fait, j'ai eu plus une relation de soutien. Parce que comme je travaille la nuit, elle ne dort pas la nuit, elle a des problèmes pour dormir, elle était contente de m'avoir au téléphone, je la soutenais, je l'aidais. Donc, j'étais totalement dans cette situation avec elle. C'était vous qui l'aidiez par rapport aux angoisses ? Vous dites que c'est une dame qui a des angoisses aussi ? Oui, tout à fait. Oui, donc à ce moment-là, vous étiez très présent, vous la réconfortiez beaucoup, donc ça se passait bien. Quand est-ce que ça a commencé à se mettre en place ? À partir du moment où la relation, on va dire, a été sérieuse, dont je voyais vraiment régulièrement, au début, elle hésitait encore entre son ex, moi, elle est partie avec son ex, revenue, repartie, revenue plusieurs fois. Et bon, après, c'est tout. Après, elle a arrêté, elle a mis fin, elle s'est mise avec moi définitivement. Enfin, définitivement, on ne sait pas. Oui, enfin, bon, en tout cas, si vous avez dit que vous étiez ensemble, vous avez une relation, même si vous ne vivez pas ensemble, elle aimerait, elle, vivre avec vous ? Je pense, oui. Elle vous en parle ? En même temps, elle me dit non, parce que moi, je suis quelqu'un de très indépendant. J'aime bien l'indépendance, mais pour autant, sans pour autant aller voir autre part ou quoi. Bien sûr, mais ça n'a rien à voir, ça. D'ailleurs, quand elle vous dit, parce que je vous posais cette question, Valérie, parce qu'à un moment, vous avez dit, oui, évidemment, comme vous n'habitez pas ensemble, quand vous n'êtes pas avec elle, elle vous soupçonne de la tromper, d'aller voir d'autres femmes. Mais, vous savez, de toute façon, vous pourriez lui répondre qu'il y a des couples qui vivent ensemble et pour autant, qui sont infidèles. Si on veut vraiment tromper quelqu'un, on y arrive, parce qu'on n'est pas collé 24h sur 24 ensemble. Je lui ai déjà dit ça. J'ai dit, à la limite, même elle, si tu veux, à la limite, tu as plus de possibilités que moi, parce que moi, je suis sur la route, je ne vois personne, donc je n'ai pas vraiment de contact. Surtout en travaillant la nuit, je travaille toutes les nuits, donc je n'ai pas de contact. Je lui ai dit, à la limite, toi, tu auras plus d'occasions. Je lui ai déjà expliqué ça, mais bon. À chaque fois, ça recommence ? Mais parce que, vous savez, le problème dans la jalousie, ça ne vient pas forcément de vous et de votre relation quand elle est comme ça excessive, pour ne pas dire un peu pathologique. C'est lié à des blessures plus profondes. C'est des choses qui n'ont pas été réglées. En fait, la personne manque cruellement de confiance en elle. Et donc, comme elle a une très faible estime d'elle-même, elle pense que toutes les personnes sont des concurrentes, là, en l'occurrence, pour les femmes. Et donc, que vous n'allez pas rester avec elle, que vous allez la quitter, forcément, pour quelqu'un de mieux qu'elle. Alors, il y a plusieurs formes de jalousie. Mais dans ce que vous décrivez, c'est un peu la jalousie où on est en concurrence, en compétition avec des rivales ou des rivaux. Et souvent, ça, c'est pour ça que c'est un vrai poison, à un moment, quand c'est un degré comme ça dans un couple. Parce qu'on a beau donner des gages de fidélité aux jaloux, ça ne les rassure pas. Enfin, ou sur le moment, peut-être un peu, ça les calme. Et encore, les racines, elles sont vraiment toujours à rechercher dans le passé. Et c'est souvent, la personne elle-même n'en a pas conscience. Parce que c'est des choses qu'elle a mal vécues, où elle peut avoir été elle-même mis en rivalité au sein de sa famille, avec des frères ou des sœurs. Elle peut avoir mal vécu l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur. Elle peut avoir mal vécu tout ce qui relève des séparations qu'on rencontre tous dans notre vie. La première séparation pour aller à l'école. Enfin, il y a tout un tas de séparations où elle s'est sentie un peu rejetée. Et donc, c'est le terreau. C'est le terreau, si vous voulez, dans lequel va se former ce poison qu'est la jalousie. Donc après, le problème, c'est que c'est pour ça que vous essayez de la rassurer, mais ça ne marche pas. Parce que le problème, il est en elle. Et souvent, ce qui est compliqué de faire entendre à quelqu'un qui souffre de jalousie excessive, c'est que c'est lui qui a besoin d'aide. Souvent, ils projettent leur faim. Ils disent, oui, c'est normal que je sois jaloux parce que tu fais tout pour ou je suis sûre que tu me trompes. Bon, ils déplacent le problème sur l'autre. C'est tout à fait ça, ce que vous avez dit. C'est exactement ça. Puis même, elle me le dit. En fait, c'est vrai qu'elle n'a pas une vie facile. Elle est abandonnée par son père à la naissance. Bon, elle a eu un autre père, apparemment, qui n'était pas très tendre. Bon, il y a eu tout ça. C'est sûr que ça, la baisseur. Mais par contre, je lui ai dit de se faire un peu aider. Elle se fait chier par un psy. Bon. D'accord. Et ça, tout ça, elle le sait. Elle me le dit. Elle me le dit. Il faut que tu me rassures. Elle sait très bien que quand je la rassure, ça... Non. Oui, mais c'est là où... Vous voyez, là, je mets un petit bémol. Parce qu'il ne faut pas qu'elle demande, qu'elle vous fasse tenir un rôle qui n'est pas le vôtre. Vous n'avez pas ce rôle-là de rassurer en permanence. Parce qu'il faut lui dire... Enfin, vous allez vous lasser à un moment. Ben oui, mais c'est normal. Parce que ça use. Et vous dites d'ailleurs, votre relation, elle a commencé sur ce mode-là. C'est une dame qui a des angoisses, qui est bon... Et en travaillant la nuit, vous vous étiez disponible. Donc, vous l'écoutiez, vous la rassuriez. Et voyez, attention de ne pas maintenant tenir ce rôle-là. Parce que quand elle vous dit, il faut que tu me rassures. Dire, de toute façon, c'est dans votre comportement que vous êtes rassurant. Puisque vous pouvez la rassurer sur les sentiments que vous lui portez. Ça, oui. En lui disant que vous l'aimez. Donc, vous n'éprouvez pas le besoin. Vous n'avez pas de désir de la tromper. Parce que vous tenez à elle. Qu'elle compte beaucoup pour vous. Là, vous pouvez la rassurer, oui, sur vos sentiments. Mais en revanche, pas rentrer dans son jeu. Quand elle commence à vous faire des scènes. Ou à supposer que vous étiez avec quelqu'un d'autre. Là, il faut vraiment l'arrêter. Tranquillement, mais quand même fermement. En lui disant que ça, c'est vraiment son problème à elle. Et que vous n'allez pas tout le temps vous justifier de ce que vous ne faites pas. Mais ça, c'est ce que je fais. Mais bon, après, elle repart sur autre chose. Ou alors, elle me fait carrément la situation. Elle me raconte exactement ce qu'elle voit. Ce qu'elle imagine. Et puis, quasiment, après, elle s'en perçoit. Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'elle se fait son petit film intérieur. Toujours catastrophique. Alors, dans son anxiété. De vous le raconter. Elle attend que vous démentiez. Mais voyez, à un moment, c'est un jeu assez dangereux. Donc, dire non. Parce que ça, c'est ce que tu imagines. C'est dans ta tête. Et je ne peux pas, et je ne veux pas, tenir ce rôle, à chaque instant, de te rassurer. De dire, mais non, ma chérie. Ce que tu imagines n'est pas vrai. Là où vous pouvez la rassurer, c'est sur la force de vos sentiments. Mais vous pouvez aussi lui dire, quand même, Valérie, qu'il est important qu'elle travaille sur elle-même. Parce que vous l'aimez. Mais que si elle vous met constamment à l'épreuve comme ça, comme elle le fait, parce qu'elle est angoissée, mais à propos de sa jalousie, ça finit par vous user. Et vous perdez patience. Parce qu'il faut lui dire que c'est très fatigant d'être... Qu'on vous désigne comme coupable par rapport à des choses que vous n'avez pas commises. Mais tout ça, je l'ai déjà dit. Mais c'est plus fort qu'elle. Elle dit, c'est plus fort que moi, je ne peux pas. C'est vrai, c'est vrai que c'est plus fort qu'elle. Il y a quelque chose qui... Mais pour autant, essayez de ne pas trop rentrer dans son jeu. Il y a dans son histoire les germes de ça. Vous dites que c'est une femme qui a été abandonnée par son père à sa naissance. Après, il y a eu un autre homme qui lui a tenu lieu de père. Et qui, me dites-vous, n'a pas été très gentille avec elle. On peut comprendre qu'elle s'est construite une image des hommes pas terrible. entre les hommes, soit ça abandonne, finalement. Soit quand ils sont là, de toute façon, on ne peut pas compter sur eux. Mais vous pouvez lui dire, je sais que tu as une histoire difficile. Et que ça te pèse, cette enfance. Pour autant, je ne peux pas payer pour ton père et pour les autres. Il faut lui dire, si tu ne me fais pas confiance, la relation ne peut pas fonctionner entre nous. Oui, ça je l'ai déjà dit. Mais le problème, c'est que quand elle me dit ça, elle me remet. Bah oui, mais comment veux-tu que je sois bien ? Si je sais qu'à tout moment, ça peut casser. Donc forcément, je me crête des angoisses. Si tu veux casser, c'est que tu veux voir quelqu'un de mieux que moi. Voilà quoi. Et c'est reparti. Puis en fait, elle a fait le nettoyage dans toutes mes relations autour de moi. Elle va même s'initier dans la vie de mes ex. En allant leur demander parce qu'elle croit que mes ex jouent encore mes ex. Alors, ce n'est pas du tout le cas. S'imagine, enfin, tout se passe sur un... Ah oui, mais elle va passer au crible tout. Écoutez, l'exemple du mégot, c'est quand même phénoménal. Il y a un mégot dans votre cours. Les cigarettes, il n'y a pas que les femmes qui fument. Mais vous voyez, tout de suite, c'est forcément une femme. Donc, il y a un truc qui ne va pas. Elle va même mettre des cheveux chez moi pour voir s'ils ont bougé. Ça veut dire que j'ai quelqu'un qui... Mon pauvre, oui. Vous êtes patient. Vous êtes très, très patient. Bah, oui. Oui. Il faut même lui dire que si vous ne teniez pas autant à elle, il y a longtemps que vous auriez dit stop parce que c'est insupportable d'être soupçonné comme ça. Bon, enfin, heureusement, il y a quand même des bons moments. C'est que le côté sombre que je parle. Mais il y a quand même aussi des bons moments aussi. Bah, heureusement. Heureusement, sinon, vous seriez complètement maso de rester dans une histoire. Donc, heureusement qu'il y a des moments quand même comme ça. Il y a Ninon qui demande si elle est jalouse vis-à-vis si elle a des frères et sœurs ou des amis. Enfin, vous savez, il y a des gens aussi en amitié qui veulent une relation exclusive ? Non, pas trop en amitié. Non, non. Des amis, mais bon, pas plus que ça. Sa famille, bon, ils ne se voient pas trop. Vous voyez, bon, après, des fois, elle dit ma mère s'occupe plus de ma sœur. Mais bon, ce n'est pas plus que ça, quoi. Ce n'est pas un peu, mais pas... Non, c'est vraiment... Oui, c'est vraiment dans l'amour. Mais en plus, bon, on peut... Elle a une histoire, une histoire d'abandon. Et ce que je vous disais, dans les séparations qui ont pu être mal vécues et qui peuvent, après, donner lieu à des jalousies vraiment envahissantes, il y a, bien sûr, les abandons, qu'ils soient réels ou vécus comme tels. Vous voyez, il ne faut pas forcément avoir été abandonné pour être un jaloux excessif. Mais en l'occurrence, là, il y a cet abandon initial du père. Mais elle ne peut pas, si vous voulez, comme le dit Ninon, prendre le contrôle sur votre vie et sur votre emploi du temps. Alors, évidemment, là, elle a beau jeu parce que vous ne vivez pas ensemble. Donc, tout le reste du temps où vous n'êtes pas avec elle, elle doit se dire que vous l'employez à la tromper. Mais bon, à un moment, comme vous dites, ce n'est pas parce qu'on est éloigné l'un de l'autre qu'on va se tromper. Il y a des couples qui vivent sous le même toit et qui se trompent. Donc, ça n'a rien à voir. Ça, c'est une question d'état d'esprit, de valeur, de comportement, de plein de choses. Alors, il y a Sergio qui vous dit, surtout, collègues, ramasse les mégots qui traînent dans la cour. Mais c'est vrai que... Non, mais c'est surréaliste parce que vous devez faire attention aux moindres cheveux qui traînent. Ou même si un truc bouge chez moi, c'est quelqu'un qui l'a déplacé. Oui, ça va très loin. Là, quand même, vous pouvez manifester... Vous n'avez pas à vous justifier. Parce que, de toute façon, lui donner des gages de fidélité, ça ne rassure pas. Le problème, il est ailleurs. Donc, il faut la renvoyer à elle-même, dire non, c'est ton angoisse à toi. Il faut que tu en parles et que tu travailles là-dessus. Mais moi, je ne suis pas responsable de ça. Et je ne peux pas te rassurer pour des choses que je n'ai pas faites, moi. Je lui ai déjà dit ça. C'est exactement les propos que je lui ai dit. Alors, continuez. Et puis, à un moment, elle va comprendre. Parce que vous pouvez même lui dire que si elle vous met trop la pression comme ça, malgré l'amour que vous lui portez, c'est votre relation qui est en danger. Il faut qu'elle prenne conscience aussi de ça. C'est-à-dire qu'elle prenne conscience vraiment qu'elle a une souffrance en elle qui l'empêche de vous voir telle que vous êtes et de voir la relation que vous avez telle qu'elle est. Elle voit la relation en termes d'abandon. Ce qui est bien, c'est qu'elle fait un travail sur elle. Elle peut en parler. Mais renvoyez-la à ça. Parce que sinon, elle va vous demander à vous de jouer ce rôle-là de psy, de personne, de bon parent qui la rassure et qui la console. Non, vous ne pouvez pas faire ça tout le temps. Parce que sinon, vous allez en avoir marre. Oui, c'est un peu ce que j'ai fait. Je n'aurais pas dû faire à la base. C'est humain. Au départ, bien sûr, tout le monde face à quelqu'un de jaloux, même un peu ne se rend pas compte. Tu n'as envie de dire mais non, écoute, tu te fais des idées et de rassurer. Mais au bout d'un moment, on s'épuise. Donc voilà. C'est ça en fait. Bon, bon courage. Valérie. Mais après tout, vous tenez à cette femme apparemment. Parce que sinon, vous n'auriez pas été aussi patient depuis deux ans. Bah ouais. Des fois, je ne m'explique pas. Mais vous avez raison. Ouais, je ne m'explique pas pourquoi. Ah bah oui, d'accord. Parce qu'en fin de compte, moi, je n'ai pas d'enfant, je n'ai rien. Elle a trois enfants. Alors que je pourrais partir et puis dire, bon, bah voilà, je continue ma vie. Ouais. Mais bon. Peut-être qu'inconsciemment, je veux l'aider, quoi. Oui, peut-être qu'elle vous touche dans sa fragilité. C'est ce que vous avez commencé. La relation comme ça, en la soutenant. Vous êtes quelqu'un de certainement très généreux, très à l'écoute. Mais je vous dis, ne vous laissez pas trop envahir par ça. C'est-à-dire que vous la rassurez sur les sentiments que vous lui portez. Mais quand elle commence à partir dans ses délires, dans son scénario, là, vous dites stop, ça suffit. Au besoin, vous manifestez, vous quittez la pièce, vous dites non, c'est bon là. Oui, parce que sinon, après, elle prend le pouvoir aussi sur vous, de cette façon-là. Ah bah, c'est ça, oui. De toute façon, elle a déjà pris le pouvoir sur mes amis en épurant un peu tout, notamment les filles, quoi. Oui, mais ça, ça ne va pas. Vous devez continuer à pouvoir voir vos amis. Et vraiment, il faut tenir bon là-dessus. Bah, c'est ce que je fais. Il faut lui renvoyer que c'est sa souffrance à elle et son problème à elle. Ça ne doit pas devenir le vôtre. Parce qu'à un moment, ça va vraiment devenir un problème pour vous et vous risquez de tout envoyer balader si vous en avez trop marre. Bah, ça a failli. Ça se comprend. Ça se comprend. C'est ce qui souvent arrive. C'est qu'ils finissent par déclencher ce qu'ils redoutent, les jaloux excessifs. C'est-à-dire qu'on finit par les tromper, aller voir ailleurs ou les quitter. Pas les tromper, en tout cas les quitter. Ce qu'ils craignent. Voilà. Bon courage, Valérie. Bonne route, alors. En tout cas, je vous remercie, Caroline, de vos conseils. Je vous en prie. C'est moi qui vous remercie de votre confiance. Si je peux faire un petit coucou à un collègue Denis. Oui, bien sûr. Voilà, c'est fait. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Au revoir, Valérie. Au revoir, Caroline. Dimanche, je vous le disais, je serai en compagnie de Marie Pesée pour une émission consacrée à la souffrance au travail. Je me serai en direct, bien sûr, entre 23h et 1h. Si vous voulez témoigner de ce que vous vivez sur votre lieu de travail, vous pouvez dès maintenant envoyer vos mails sur le site europe1.fr. Vous pourrez bien sûr appeler dimanche en direct au 3921. Si vous n'arrivez plus à dresser de barrière entre votre vie professionnelle et votre vie privée, parce que vous recevez des mails professionnels en soirée et même pendant le week-end, si vous allez au travail avec la boule au ventre, si c'est parce que vous êtes au chômage et que vous allez mal parce que vous vous sentez de plus en plus inutile, ou si votre travail vous stresse parce qu'on vous donne toujours plus de boulot à faire en un minimum de temps, ou retour d'un congé maternité, vous n'avez pas retrouvé les fonctions que vous occupiez précédemment. Vous pouvez, je vous dis, envoyer votre mail europe1.fr ou si votre entreprise change constamment de méthode, de management, et que vous ne vous y retrouvez plus. On en parlera dimanche soir. Merci. Déjà, on a déjà reçu des mails et on va les prendre en compte et vous rappeler dimanche soir. Bonsoir François. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Oui, je me permettez de vous appeler parce que je vis une situation qui n'a aucun caractère de gravité mais sur laquelle je m'interroge un petit peu. Oui. J'ai fait la connaissance qu'il y a un petit peu plus de deux mois maintenant d'une jeune femme. Oui. C'est elle d'ailleurs qui est venue, comment dirais-je, s'installer auprès de moi, entamer la discussion, etc. Et donc, bon, ça a été très agréable. Le problème que je rencontre, en fait, c'est qu'il y a une énorme différence d'âge, enfin, une différence d'âge non négligeable, c'est-à-dire une trentaine d'années quand même. Ah oui. Elle est à 40 ans, j'en ai pas tout à fait, enfin, j'en ai 68. Oui. Et que c'est très, très agréable. C'est quelqu'un de très cultivé, très gentil. Mais le problème, c'est que je passe, quand je suis avec elle, si vous voulez, je passe du statut de, disons, de l'amant au statut du père sans que je sache exactement à quel moment ça va arriver. Enfin, je sais pas si... Qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle vous donne, elle vous prête un statut de père ? Parce qu'elle me le dit, elle me dit, enfin, elle se comporte, bon, je sais qu'elle a eu, son père est toujours vivant, d'ailleurs. Simplement, c'est quelqu'un qui lui a inculqué une éducation très, très rigide, etc. Donc, bon, dont elle a pas mal souffert. Oui. Après, comme tous les ados, elle s'est un peu libérée, elle fait un peu n'importe quoi, ce qui arrive par moment, quoi. Surtout à l'adolescence, oui, surtout si on a eu des parents très rigides, d'autant plus. En suite, elle a connu un jeune homme avec qui elle avait prévu de se marier, qui est malheureusement dans un accident de voiture quelques semaines avant le mariage. C'est tragique, oui. C'est quelqu'un dont elle m'a dit qu'elle était vraiment très, très amoureuse. Oui. Mais pour en revenir à ma relation personnelle avec elle, c'est toujours un petit peu ambigu parce que je sais jamais ce que... Bon, on ne vit pas ensemble, bien évidemment, parce que quand je l'ai rencontrée, elle était en train de terminer une liaison avec un garçon de son âge. Oui. Mais donc, elle a gardé son appartement, j'ai gardé le mien. Et quand je la rencontre, je ne sais jamais si je vais aller voir ma fille ou si je vais aller voir mon amie. C'est un petit peu dans ma tête. Ah oui, c'est déstabilisant pour vous, vous ne savez. C'est déstabilisant parce que moi, j'aimerais bien, si vous voulez, j'aimerais avoir une position claire. Très évident, bien évidemment, ce n'est pas celle du père que je recherche parce que d'abord, ce n'est pas mon rôle. Mais est-ce qu'elle vous évoque, vous, le fait, est-ce que vous avez l'impression par moment de vous retrouver en face comme si c'était votre fille ? Oui, oui, oui. Oui, en tout cas, moi, je n'ai pas le sentiment d'être en face de ma fille, mais elle a le sentiment d'être en face de son père. Oui, alors c'est différent. C'est-à-dire qu'elle, elle, vous lui apportez peut-être, oui, pas de son père puisque d'après ce que vous dites, elle a eu un père assez rigide et donc elle avait des rapports assez distants avec lui. Avec vous, qu'est-ce qu'elle recherche ? Vous avez le sentiment qu'elle recherche de la protection, une sécurité ? J'ai l'impression que, bon, c'est quelqu'un qui, il faut de plus, qui est très artiste dans l'âme, etc. Oui. Je ne sais pas, je pense que quelque part, bon, je pense que son père doit être même carrément un peu plus jeune que moi-même, à la limite, pas de beaucoup, mais enfin un peu. Et je pense qu'elle trouve chez moi l'espèce de compréhension, de souplesse, d'écoute qu'elle n'avait pas eue avec son père, qu'elle n'a toujours pas d'ailleurs. parce que bon... Pourquoi pas ? J'ai envie de dire pourquoi pas ? Si... Oui, mais moi, je me sens dans une position un peu délicate, quoi, parce que je n'ai pas envie de jouer... Je n'ai pas... Si vous voulez, moi, j'ai vraiment un sentiment d'amitié amoureuse, je dirais. Oui, mais vous êtes son amant aussi. Pardon ? Vous êtes son amant. Oui. D'accord. Mais il y a des moments où elle l'oublie. Enfin, elle l'oublie, c'est très bizarre, si vous voulez, mais enfin, je pense que je vais expliquer en psychologie ce genre de comportement. Il y a des moments où elle va avoir un côté... Même quand on est amant, si vous voulez, il y a toujours ce côté petite fille auprès de moi, quoi. Mais c'est ce qui vous gêne ? C'est ce qui... Vous... Comment vous le vivez ? C'est ça que j'aimerais savoir ? Moi, je le vis un peu difficilement parce que je me dis est-ce que je dois quelque part m'impliquer un petit peu plus avec elle, etc. Est-ce que vous avez envie de le faire ? Oui, j'ai envie de... Est-ce que vous pouvez faire fonctionner ces deux courants, c'est-à-dire le courant sexuel, le désir que vous ressentez pour elle et qu'elle a pour vous, et aussi le courant plus tendre qu'elle attend de vous, c'est-à-dire celui où, oui, par moment, vous avez l'impression qu'elle a des attitudes un peu d'enfant et qu'elle attend une reconnaissance de la tendresse, mais après tout, j'ai envie de dire, pourquoi pas ? Tout dépend comment vous, vous le ressentez. Est-ce que ça vous met mal à l'aise ? Parce que ça vous renvoie trop, je ne sais pas, vous avez une fille du même âge ? Absolument. Ah oui, d'accord. J'ai même deux filles, une qui est un peu plus âgée qu'elle et une autre qui est un peu moins âgée qu'elle. D'accord. Oui, c'est ce qui vous met un peu mal à l'aise. Oui, ça c'est l'ordre de l'inconscient parce que très franchement, c'est vous qui me révélez cette image-là parce que je n'y avais pas pensé à ça. Mais je pense qu'il y a aussi un peu de ça. Et donc, moi, je dirais que dans l'absolu, ce que j'aurais aimé, c'est avoir une position ou un positionnement à son égard qui soit clair. quoi, c'est-à-dire que... Bon, c'est la première fois que j'ai une aventure, entre guillemets, avec une femme beaucoup plus jeune que moi. Ça ne m'est jamais arrivé. Oui. Ça vous trouble. Ça me trouble. Qu'est-ce que ça serait un positionnement clair pour reprendre votre expression ? Moi, je ne sais pas. Ça serait vraiment, comment dirais-je, que je puisse lui parler comme si elle avait le même âge que moi ou inversement. Vous voyez... Mais il y a des moments où vous pouvez le faire, j'imagine. Oui, oui. Il y a des moments où ça se passe. D'ailleurs, ça se passe toujours très bien parce que je pense être quelqu'un qui est... D'ailleurs, je pense qu'il a un petit peu amené vers moi, etc. C'est que je crois avoir une capacité d'écoute tout à fait de bonne qualité. Oui, c'est ce qu'elle a... Ça a dû lui plaire. Bon, ça lui plaît forcément parce que avec son père, c'était hors de question. Avec sa mère, d'après ce que j'ai compris, ça ne fonctionnait pas très bien. Donc finalement, elle a été plus élevée par sa grand-mère. Le garçon qui était avec elle, quand je l'ai connu, c'était un garçon qui avait son âge à peu près à un an ou deux près. Enfin, après ce qu'il m'expliquait, qui était quand même un petit peu immature, quoi, donc... Qui était plus broché qu'un ado sur ses consoles de jeu, etc., qui allait l'écoute de sa compagne, quoi. Et vous, vous êtes... Donc avec vous, elle se sent bien ? Voilà. Elle a à la fois ce... En même temps, elle vous voit comme un homme, puisque vous êtes son amant, donc elle a du désir pour vous. Elle a... Enfin, je veux dire, c'est pas comme si elle ne vous investissait dans une relation d'amitié amoureuse où vous, vous auriez beaucoup de désir pour elle et où, bon, vous seriez obligé de le garder pour vous. Simplement, vous savez, j'ai envie de vous dire, il y a des relations où il n'y a pas une différence d'âge comme la vôtre, mais où l'un des deux tient un peu un rôle de père ou de mère à certains. Et j'ai envie de dire, de toute façon, même dans une relation classique de couple, il y a des moments où on peut tenir ce rôle-là. Ce qui est embêtant, c'est quand les choses se figent, comme toujours d'ailleurs, quel que soit le contexte, c'est quand l'un devient, n'est plus cantonné que dans ce rôle-là de mère ou de père par rapport à l'autre. C'est ce que je crains un petit peu à terme. Peut-être pas. Peut-être pas. Parce que, vous voyez, elle peut aussi, à travers votre relation, réparer certaines choses, être sécurisé, vous lui apportez. Parce qu'elle a à la fois, vous êtes à la fois son amant, son amoureux, mais aussi quelqu'un qui est à l'écoute. Et c'est aussi ce qu'elle doit aimer. Qui est à l'écoute, qui sait la rassurer ce qu'elle n'a pas eu de son père. Bon, mais vous savez, on fonctionne tous par projection comme ça. Il y a des choses où on peut trouver chez notre compagnon et chez notre compagne. encore une fois, même s'il n'y a pas une différence d'âge plus importante, qui va jouer ce rôle-là. Parce que ça dépend aussi d'une personnalité, parfois. Là, c'est accentué par le fait de la différence d'âge. Vous pourriez être avec une femme de votre âge, autrement dit, qui pourrait avoir aussi des blessures comme ça, infantiles, pas réglées et qui vous demanderait un peu de jouer ce rôle-là. Ça m'est arrivé par le passé, mais ça n'avait pas le même, comment dirais-je, impact sur vous ? Oui. Moi, quoi. Parce que, il y a déjà le physique. C'est vrai que, bon, je ne suis pas pépère, mais peu importe, moi, je le ressens comme ça. Elle est très gamine, très jeune, très bon. c'est vrai que, c'est vrai que, bon, par moments, moi aussi, je pense que j'en rajoute un peu dans le rôle que je crains qu'elle ne m'attribue. Mais vous le craignez ou est-ce que, finalement, il y a des moments où vous vous sentez bien aussi ? Est-ce que c'est... Oui. Globalement, je me sens vraiment très bien avec elle. C'est important, ça. Quelques soient les moments, que ce soit un moment où elle me parle comme si j'étais son père, mais presque, ou que ce soit d'autres moments où on partage les choses d'homme à femme, quoi je dirais, ou inversement. Non, je me sens vraiment très calme, très bon. Comme c'est une artiste, à des moments, elle part un peu sur des chemins de traverse, comme Marie-Gabrène. Mais bon, ce qu'elle aime bien aussi, c'est que, moi aussi, j'ai une formation artistique et tout ça, donc je pense que c'est ça aussi qui m'intéresse. C'est-à-dire que, contrairement à son père, qui, comme beaucoup de gens qui n'ont pas du tout le sens artistique ou quoi que ce soit, et qui prennent toujours leurs enfants qu'en ont un, pour des seuls timbanques ou des gens qui n'arriveront à rien dans leur vie parce qu'ils aiment la musique, etc. Oui, donc vous avez cette sensibilité commune aussi, ça c'est important. C'est-à-dire que vous avez des choses qui vous lient et vous, au-delà de ça, dans votre personnalité, vous avez cette écoute, cette empathie, naturellement, j'ai envie de dire, pas seulement avec elle. Donc, vous aimez aussi être dans cette relation-là, un peu d'aide, de soutien, bon, donc, finalement, l'un et l'autre, vous pouvez vous y retrouver dans cette histoire. Vous me dites qu'elle, elle est bien et vous aussi, vous êtes bien. Est-ce que ce n'est pas le plus important ? Oui, oui, bien sûr, mais c'est parce que c'est une situation nouvelle, quoi, pour moi, et qui, quelque part, en plus, elle est récente, puisque je vous ai dit que nous nous étions rencontrés il y a à peine deux mois, donc c'est vraiment, je n'ai pas encore à dire, je dirais, je suis encore dans la phase un petit peu d'interrogation, quoi. Oui, mais c'est peut-être d'autant, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place dans une rencontre amoureuse dès les premiers temps. On se rend compte, il y a, souvent, c'est très révélateur de la suite de la relation, ces premiers temps, comme ça. Mais, elle, elle peut aussi, je trouve que vous pouvez vous apporter beaucoup tous les deux. Oui, oui, je pense aussi, enfin, c'est mon opinion, maintenant, oui, en plus, on habite dans la même vie, donc même si on n'habite pas ensemble, il faudrait plus, mais on se rencontre très très souvent, presque quotidiennement, quoi. Donc, bon, ça m'est arrivé plusieurs fois qu'elle m'invite à dîner chez elle ou inversement, enfin bref, on a des relations extrêmement agréables. Oui, c'est ce qui... Elle m'a présenté son fils, etc. Vous, vos filles, oui, parce qu'il y a Ninon qui demande si est-ce que vous êtes déjà retrouvée en sa présence avec vos filles. Non, parce que mes filles habitent à 1 000 km, Oui, et puis ça fait que 2 mois aussi que vous vous... Ça fait que 2 mois, oui. Je suis chiant à que mes filles ont un esprit assez ouvert, ça ne poserait aucun problème. D'accord. Non. Mais bon, en l'occurrence, comme là, ça ne se pose pas parce que géographiquement, pour l'instant, si mes filles viennent en vacances puisque j'habite dans le sud, si mes filles viennent en vacances cet été, il se peut qu'il y ait des rencontres, mais je ne ferai pas en sorte de cacher quoi que ce soit. parce que... Mais vous avez raison, mais si vous voulez, moi ce que j'entends, au départ, dans la façon dont vous me présentiez les choses, je me disais que peut-être le trouble que ça suscitait pouvait créer des blocages chez vous. Or, d'après ce que j'entends maintenant, enfin, ce que vous me dites de votre relation, c'est que vous vous sentez très bien avec elle et ça fait partie aussi de votre personnalité. C'est-à-dire que si elle ne vous voyait que comme un père, évidemment, ça serait embêtant. Mais elle ne vous voit pas que comme ça. Et justement, vous ne ressemblez pas du tout à son père. Vous pouvez être quelqu'un qui la sécurise, qui la rassure, mais tout en ayant aussi cette sensibilité commune autour de l'art, tout en partageant beaucoup de choses. Donc, vous voyez, c'est parce que les Rosans, vous n'êtes pas enfermé que dans un rôle, je trouve. Non, non, mais c'est moi qui suis peut-être trop, comment dirais-je... Bon, d'abord, une fois de plus, qui n'a pas l'habitude de vivre une situation de cette nature, à l'une part, et puis qui me... Peut-être trop exigeant aussi, c'est-à-dire que peut-être que je voudrais que la part qu'elle a en elle et qui me considère... Enfin, d'une certaine manière, me considère comme son père, bon, est-ce que ça vient de mon âge ? Est-ce que ça vient... Il y a peut-être un petit peu de ça aussi. Il peut y avoir... Mais on a tous... Soyons clairs, il peut y avoir un petit... un mini-complexe, quand même, quelque part, qui se niche dans ma tête aussi, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Oui, par rapport, justement, à qu'est-ce qu'on va... Qu'est-ce qu'on pourrait penser de cette différence d'âge ? Vous aussi, ça vous renvoie, vous savez, ce que j'ai... Enfin, quel que soit l'âge, il peut se mettre en place des choses comme ça dans les relations de couple où, à un moment, on peut tenir cette place-là et où on va projeter des choses et où on va attendre de l'autre qui se comporte comme un bon père ou une bonne mère vis-à-vis de nous. À partir du moment où les choses ne sont pas fixées, définitives, figées dans le marbre, pourquoi pas ? Donc, je veux dire, vous, c'est... Elle vous apporte... Elle a... Dans ce côté encore... On a tous des restes, quel que soit l'âge, même des gens très âgés, on a tous de l'infantile qui subsiste en nous. Bon, elle, elle a ces blessures-là, mais elle trouve en vous à la fois un amant et... Pourquoi un père, d'ailleurs ? Quelqu'un, un homme qui est à l'écoute, qui est attentionné, qui est... Vous placez le mot père parce qu'il y a cette différence d'âge. Je le place aussi parce qu'elle m'a dit un jour, quand même. Elle m'a dit, tu sais, tu es vraiment aussi pour moi un père... Oui, alors je comprends que ça vous est trouvée. Donc, ça m'a trouvé un petit peu, quoi. Tu es un père, tu... Je dis, bon... Un père incestueux, alors, hein ? Un coup de chance, elle m'a pas dit grand-père parce que... Je ne sais pas trop comment, mais bon... Il y a des hommes qui vous envient, François. Il y a Madi qui dit, on se plaint toujours que la mariée est trop belle. Peut-être, oui. Et il y a Sergio qui dit, ne vous plaignez pas, petit Vénard, va. Oui, je sais. Évidemment, hein, vous faites des envieux, là. Il y a Guy qui est plus nuancé qui dit, pour avoir vécu la même situation, elle avait 26 ans, moi 48, ce fut une relation conflictuelle car j'étais un père de substitution et c'est pas simple, c'est vrai, de remplir ces deux fonctions. Là, je... Elle ne va pas... Bon, comme son... Elle vit, son père habite à côté de chez elle, etc. Donc, il se voit très souvent. C'est pas tout à fait comme si... Enfin, je... Je fais un peu à vos connaissances, là. C'est pas tout à fait comme si... Ce qui a été mon cas, par exemple, moi, j'ai été abandonné par mon père, donc, ça veut dire que j'ai jamais eu de père dans ma vie. Ou si elle avait perdu le sien, peu importe, par un deuil ou par un abandon, elle le voit toujours, son père. Seulement, bah, il... Oui, mais elle est... Il était trop distant. Il ne lui apporte pas. Il ne lui a jamais apporté. Et à chaque fois qu'elle m'en parle, c'est plutôt... Elle ne lui en veut pas particulièrement, mais il n'y a rien de positif dans la relation qu'elle a pu... Oui, mais vous voyez, vous avez quand même beaucoup de choses au-delà d'une sensibilité commune. Il y a aussi des choses qui... Enfin, qui vous rassemblent dans le fait que, même autour de cette absence de père, vous, parce que vous ne l'avez pas connue, elle, parce que, bien que présente dans sa vie, il n'a pas été très présent psychiquement pour elle. Non. Donc, vous voyez, vous avez des... des sortes de fragilités communes, mais qui, mises en commun, peuvent être une force aussi. Oui, tout à fait. Ce que je ne voudrais pas, parce que ça m'arrive de... Comme tout à chacun, d'avoir un petit peu de... de la transpection sur moi-même, etc. Oui, beaucoup. Ce que je ne voudrais pas, c'est que... Enfin, ce que je ne souhaiterais pas, ce qui ne me fait pas plaisir, c'est que la place du père, si vous voulez, aujourd'hui, on va dire que je suis, bon, comme ça, grosso modo, 50-50, quoi. Je suis l'amant à 50 ou 60% et le père à 40. Ce que je ne voudrais pas trop, c'est que les proportions s'inversent. Il n'y a pas de raison. Et un jour, je me retrouve à 80% le père, parce que... Écoutez, si c'était le cas, si vraiment, à un moment, cette relation ne correspondait pas à ce que vous pouvez lui apporter, vous, vous ne vous sentiez plus bien dans cette place-là, vous pouvez toujours dire que, vous voyez, cette relation telle qu'elle est ne vous convient pas. Puis ça peut évoluer. Et puis, c'est pas aussi... C'est difficile de mettre des pourcentages comme ça. Faites-vous confiance, faites confiance à cette histoire, vous verrez bien comment ça évolue. Pour le moment, vous n'abusez pas d'une situation. Cette femme, elle est largement adulte, même s'il reste, par moments, des comportements de petite fille, et vous n'abusez pas d'une situation. Vous me dites qu'elle est venue vers vous, qu'elle recherche votre compagnie, que vous êtes bien ensemble. Donc, même si après, il y a des projections dans l'imaginaire, dans l'inconscient. Oui, mais c'est le fait de toute rencontre, vous savez, François. C'est le fait de toute rencontre. C'est son patron, parfois, on le voit comme un père. On attend de lui une reconnaissance. C'est pour ça que, parfois, on est aussi mal parce qu'on n'a pas la reconnaissance qu'il voudrait parce qu'on n'a pas eu de notre père. On n'arrête pas de projeter des choses dans toutes les relations. Donc, particulièrement dans les relations amoureuses. Donc, vous savez, parfois, il faut un peu prendre du champ et à partir du moment où on se sent bien dans la relation, pas trop analysé. Je vous propose qu'on accueille Florence qui est avec nous au 3921. Bonsoir, Florence. Oui, bonsoir, Caroline. Bonsoir. Oui, bonsoir, Florence. Oui, bonsoir, François. Oui, François. Écoutez, j'écoute l'émission de Caroline depuis pas mal de mois et là, je vous entendais parler, je pensais à mon histoire il y a, on va dire, plus de 20 ans. J'ai vécu la même histoire avec un monsieur beaucoup plus âgé et je pense que ce que la jeune femme avec laquelle vous partagez tous ces moments, c'était un peu moi à l'époque. Je vous écoutais, je me suis... J'entendais, j'entendais mon ami qui avait la même façon, la même approche que vous. Il disait j'ai l'impression parfois d'être avec ma fille et c'est vrai que j'avais tendance de temps en temps à l'appeler pour rigoler, mon papa cœur. Enfin, j'étais... Mais en même temps, il était tout. Enfin, il avait tous les rôles. Et je n'avais pas... C'est pour ça que je comprends. Je vous comprends. Tout à fait. Je... Mais qu'est-ce que cette relation, est-ce que cette relation a été bénéfique pour vous, finalement, Florence ? Ah oui, tout à fait. Oui, malheureusement, bon, il est décédé. Vu que nous avions quand même une grande différence d'âge, il est décédé aussi parce qu'il a été malade. Mais si, il m'a apporté beaucoup. Il était... C'est un peu comme François racontait que son ami a eu des soucis avec son père. Moi, j'en avais... J'avais un père qui était assez absent. Et au fond, en réfléchissant à tout ça, par la suite, je me disais, c'est probablement parce que... Le fait... Le fait... Ce que je dois dire à François, il faut qu'il se rassure. Enfin, je pense qu'il doit déjà le savoir. Mais moi, pour ce qui me concerne, j'étais extrêmement... Je l'ai dit à la jeune femme qui m'a prise au téléphone. Oui, Jeanne. J'étais très, très... J'étais très, très amoureuse de lui. Je l'aimais vraiment fondement. Oui, certainement. C'était... C'était... C'était vraiment... ça a été l'amour de ma vie. Et ça a été... Ça a été le seul amour de ma vie, les autres. Et comme cette jeune femme, quand François parlait, eh bien, ceux que j'avais eus à l'époque... Avant, je n'avais pas 30 ans, ceux que j'avais eus à l'époque étaient... Bon, ben, ils étaient pareils. Ce n'étaient pas les consoles, mais c'était... Ils étaient matures. Et moi, j'avais besoin d'autre chose. Et avec lui, je trouvais tout ça. Je trouvais tout ça. Mais forcément. Forcément. Un homme qui peut être à la fois un père, cette sécurité, cette protection, et puis en même temps, l'amant. Vous savez, j'ai envie de vous dire que dans nos relations amoureuses, il y a parfois, bien sûr, de l'Oedipe qui se rejoue. Bon, et alors ? Oui, alors, ce que je dois dire à François, c'est un petit peu... Je pense... Je ne sais pas si vous envisagez l'avenir pour un long moment, parce qu'à un moment donné, enfin moi, je l'ai voulu. À un moment donné, quand on aime quelqu'un comme ça à ce point, l'âge, on ne s'en préoccupe pas beaucoup. Et moi, je vous le dis, j'ai voulu un enfant. Il en avait déjà parce qu'il avait été... Il disait très gentiment notre fils est de la troisième couvée parce qu'il avait eu avant. Je trouvais ça très joli. Mais c'est vrai que c'était presque inévitable. J'ai tout de suite su, enfin assez vite, que c'était lui le futur. Florence, n'allez pas trop angoisser François. Déjà, en tant que père, c'est compliqué. Alors si en plus, vous voyez devenir père à nouveau d'un petit bébé... Vous allez lui créer un stress supplémentaire. L'angoisse n'est pas là. Non, d'ailleurs, je pense qu'elle a un fils L de 15 ans. Pour moi, je me dis, j'étais fille... Ah oui, d'accord. Ah d'accord, très bien. Oui, moi je n'ai pas d'enfant. Disons que je ne me projette pas à très très... Enfin... Oui, vous verrez, c'est les débuts. C'est les débuts, vous savez. Écoutez, je reçois des messages pour vous, il y a Anne-Marie qui dit, vivez l'instant présent. Mon mari a 22 ans de plus que moi, il y a 29 ans que nous sommes ensemble et aucun regret. Il y a Dominique qui dit, j'ai connu un homme qui avait 28 ans de plus que moi, nous sommes restés quatre ensemble, il était canadien, il a fait les allées venues entre la France et le Canada pendant quatre ans. Alors, bonne continuation à vous. Il y a Cyril qui dit, moi j'ai vécu la même chose, je pense qu'il ne faut pas trop se poser de questions, mais vive cet amour à fond. Il y a quelqu'un qui dit, quel que soit son âge, une femme trouve chez l'homme qu'elle aime tour à tour un père, un frère, un fils, un ami, un amour, un amant. Il se conjugue toujours ce besoin de séduire, ce besoin de séduction et puis ce besoin de sécurité. Et puis, il y a Nicolas qui dit, peut-être que l'appellation de père qu'elle vous donne témoigne plus de l'affection et de l'estime qu'elle vous porte, de l'admiration plutôt que d'un jeu de rôle comme ça bien défini. Donc je crois, vivez ce que vous avez à vivre, enfin je veux dire, du moment que vous n'êtes pas, vous ne semblez pas enfermé dans un rôle et c'est ce qui compte, vraiment. Bien sûr. En plus, je crois être d'un caractère relativement jeune, donc ça ne pose pas de problème. Alors en plus, elle va contribuer à apporter ça et vous allez vous apporter mutuellement. Dans la conversation, la différence d'âge est quasiment inexistante. C'est plus dans son esprit que par moments, je ressens que, bon, effectivement, il y a une espèce d'appel de sa part. Oui. Bon. Parce que pendant un... C'est comme ça, c'est un petit moment et puis bon, puisque vous pouvez être tendre dans ces moments-là, c'est important. Allez, Nadège, je vous souhaite un bel amour et merci à vous, Florence, d'avoir témoigné et de nous avoir parlé de votre histoire d'amour. Je vous écoute tous les soirs avec beaucoup de plaisir. Merci d'avoir appelé ce soir. Voilà. Au revoir, François. Merci, Caroline. Au revoir. Bonne fin de soirée. Merci à Florence. Merci, au revoir. Un mail de Francky pour dire je vis depuis un an avec une femme de 30 ans de plus que moi. Nous sommes très heureux et nous avons même décidé de nous marier. Je précise que j'ai 28 ans, nous dit Francky. Vous aussi, vous vivez peut-être une histoire d'amour avec une différence d'âge importante mais qui ne vous sépare pas. Ce n'est pas un obstacle pour vous. Vous pouvez nous en parler au 39-21 avec joie. Nous vous accueillerons pour parler d'amour, d'amour qui ignore le temps. Bonsoir, Blandine. Bonsoir. Bonsoir. Je suis très contente de vous avoir. Je vous écoute très régulièrement. Merci. Merci beaucoup. Et je ne pensais pas avoir un jour besoin de vous appeler mon tour. Oui. Alors c'est pour votre neveu. Voilà, ça ne me concerne pas directement, ça concerne mon neveu qui vient d'avoir 16 ans. D'accord. Et qui est en pleine crise d'adolescence. Jusque-là, certainement, il n'y a rien que de très classique. Ah oui, il y a des crises plus ou moins, certaines un peu silencieuses et d'autres vraiment très explosives. Là, c'est très explosif. Très explosif et à tel point que plus personne ne sait comment s'y prendre avec lui dans la famille, il a décidé d'arrêter d'aller au lycée. Donc, il n'a plus en cours depuis un mois. Ah oui. D'où comme ça ? Du jour au lendemain ? Du jour au lendemain. Disons qu'au début, il ne nous a pas donné d'explication. Et puis, en questionnant, il a fini par expliquer qu'il y avait des rumeurs qui avaient circulé dans le lycée où il est scolarisé comme quoi, c'était le dealer. Le dealer du lycée. Alors, en jurant ses grands-dieu, que ce n'était pas vrai, bien sûr. Oui, mais enfin, il est dans un évitement de ce lieu qui est devenu très anxiogène pour lui. Avec une telle rumeur, on peut comprendre même si il pouvait se sentir menacé, du coup. Oui, oui, je pense que c'est en grande partie pour ça qu'il ne veut plus remettre les pieds. Oui, oui, mais il faut clarifier ça. Dis-leur, pourquoi ? Parce qu'il fume du cannabis ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il en fume. À quelle fréquence ? C'est difficile à savoir. Par contre, on est sûr et certain qu'il en fume puisque il y a quelques jours de ça, ses parents ont trouvé dans sa chambre des mégots et deux pots de plants supposés être du chambre prélevés dans le champ de l'agriculteur voisin mais qui en fait se sont adhérés être du cannabis car j'en ai un mauvais à analyser. Et les mégots c'était aussi du cannabis. Les parents l'ont amené à la gendarmerie ? Non, ils l'ont amené à la gendarmerie ce qu'ils avaient trouvé dans la chambre. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai compris. Et donc ça se confirme, oui, c'est bien. Après, lui, il dit que c'est exceptionnel, que c'est uniquement en soirée, des choses comme ça. Mais nous, en voyant depuis quelques temps son comportement totalement changé, devenir agressif, une autre qui dégringole, c'est le dernier de sa classe. ça coïncide avec beaucoup des symptômes qu'on peut attribuer à une consommation de cannabis régulière. Plus cette rumeur où on disait que c'est important qu'il ait pu en parler quand même, où on disait que c'était le dealer. Oui, alors est-ce qu'il y a le danger aussi ? Moi, je suis attendue de choisir sa marraine et cet été, il m'empruntait mon téléphone en portable et il se connaissait sur Facebook. Oui. Et en fait, il laissait ses conversations ouvertes et j'ai découvert comme ça qu'il racontait des choses absolument ahurissantes à ses copains, des énormes mensonges. Vous allez me dire qu'il a voulu frimer. Oui, oui, non mais je ne dis pas que c'est fondé cette rumeur. Oui, je ne sais pas. Mais ça peut expliquer, ça explique même certainement le fait qu'il ne veuille plus retourner au lycée. Or, il va falloir régler ça. Bon, on va en parler après le journal de minuit. Donc, restez, ne raccrochez pas. Et peut-être que vous aussi, vous avez un ado qui vous êtes en conflit qui fume du cannabis. Vous pouvez appeler le 3921 et réagir au témoignage de Blandine. A tout de suite. C'est la deuxième heure de votre livre antenne et nous sommes toujours ensemble et en direct sur Europe 1 jusqu'à une heure. Vous pouvez appeler le 3921 pour me parler de vous. Vous pouvez aussi m'envoyer vos mails sur le site europe1.fr. C'est ce qu'a fait Francky qui revient sur le témoignage de François qui nous parlait de cette histoire d'amour avec une femme d'un peu moins de 30 ans que lui. Francky, dis-moi, je voudrais vraiment dire à François que cette femme qui a 30 ans de plus que moi et avec qui je vais me marier, je ne la considère ni comme ma mère ni comme ma grande sœur. Nous sommes simplement les plus heureux du monde et c'est pour ça que nous avons décidé de nous marier. Beaucoup de... On vous souhaite apparemment tous nos voeux de bonheur, mon cher Francky. Beaucoup de réactions là-dessus et sur ce thème, la différence d'âge en amour. Bernard nous parlera tout à l'heure de son histoire. Pour le moment, nous allons retrouver Blandine, mais auparavant, je voulais faire un petit clin d'œil très amical à Murat qui est chauffeur routier et qui dit c'est toujours un plaisir de vous écouter pendant mes longues nuits passer derrière mon volant de camion. Donc, Blandine, on vous retrouve. Alors, vous, vous inquiétez pour votre neveu qui a 16 ans qui, depuis un mois, a décidé de ne plus aller en cours. Il a dit que, en fait, c'est parce qu'il y avait aussi une rumeur où on le traitait de dealer. Bon, ses parents ont trouvé du cannabis dans sa chambre. Il y avait aussi des problèmes de comportement qu'il laissait penser qu'il fumait. et vous dites que, vous, il avait pris votre portable avec votre portable sur Facebook et qu'il racontait des histoires pas possibles. Oui, il racontait à des copains ou à des copines c'était l'été dernier qu'il travaillait chez un agriculteur et, par exemple, ce qui était totalement faux et qu'il conduisait la moissonnage batteuse qui travaillait jour et nuit. Il a envie de faire ça, ça lui plaisait. il était dans une ferme petite. Il est dans un lycée agricole. Mais, en fin de compte, il s'est rendu compte avec cette première année de seconde que, non, finalement... Ils sont bien placés pour en faire pousser de l'herbe, là. Sur le coup, j'avais été un peu choquée en me disant que c'est pas possible. Il est complètement mythomane et tout. Après, c'est vrai que... Il va se faire, en plus, une autre réputation de mytho, oui. C'est ça, parce qu'ils arrêtent pas de se traiter de mytho. hein, les jeunes. Oui. Avec Facebook, qui fait qu'on n'est pas obligés de se voir, qu'on peut se raconter n'importe quoi. C'est vrai que... Les ados, je pense qu'il... Peut-être qu'il a un jeune d'un jour vivait, mais lui, il racontait vraiment n'importe quoi. S'il est dans ce lycée... Est-ce qu'il a passé ça dans son lycée, à raconter, je sais pas moi, qui me vivait, qui... Et du coup, peut-être que ses camarades l'ont cru, et tellement cru, qu'il a gagné la réputation de 10 heures. Vous pensez que ses camarades ont cru qu'il travaillait jour et nuit, quand même ? Non, non, mais partant de ces mensonges, est-ce qu'il a passé la même chose ? Bon, il faut voir, mais il faut tirer au clair, quand même. Ça serait important d'en parler avec lui et de voir s'il est l'objet d'une rumeur et peut-être un peu de menaces, de choses comme ça, de tirer ça au clair pour qu'il puisse revenir en cours. Parce qu'il est important qu'il revienne, il va pas se déscolariser comme ça. S'il est dans un lycée agricole, c'est lui qui avait choisi ça ? Oui. Bon, en plus, donc... Mais maintenant, il veut plus faire ça du tout. Il voudrait plutôt faire CFA cuisine. Oui, ça n'a rien à voir. Non. Oui, mais alors, est-ce qu'il ne veut plus faire ça parce que ça se passe mal dans son lycée avec les autres où il s'est fait une sale réputation ? Vous voyez, c'est peut-être ça qu'il faudrait arriver à démêler quand même. Rencontrer... C'est ça, lui, il nie totalement. Alors, est-ce qu'il faut faire aller voir... Mais il nie quoi ? Je lui ai dit, mais enfin, il n'y a pas de fumée sans feu. D'où elle vient, cette rumeur ? C'est peut-être le dire, oui. Et oui, voilà. Et lui, non, non. Il nie farouchement. Non, mais il nie être dealer. Attendez, attendez. Blandine, il nie être dealer. Oui. Mais il ne nie pas la rumeur. Non. C'est lui qui en a parlé. Peu importe, mais moi, je ne dis pas... Attendez, on ne va pas s'avancer. Ce n'est pas ça qui est en jeu. Non, non, il n'y a pas. Oui, mais ça, ça peut donner envie, effectivement, tout simplement, de ne pas y revenir parce qu'il peut être harcelé par les autres, parce qu'il peut être menacé. Bon, il faut tirer ça au clair. Enfin, est-ce que ses parents ont rencontré le proviseur, le CPE, pour en parler ? Oui, je crois qu'ils ont rencontré la CPE, mais je ne sais pas s'ils ont parlé de cette rumeur-là. Ben, c'est important d'en parler. qu'ils ont parlé du problème d'une autre qui dégringolait. Oui, mais il faut aussi... Oui, mais ça me paraît important aussi, cette rumeur. Oui. Est-ce que... Vous voyez, parce qu'à ce moment-là, avec la CPE, avec le proviseur, avec, je ne sais pas, s'il y a une assistante sociale, enfin, ils peuvent se réunir un peu en équipe, voir un peu ce qu'il en est, et quitte à... Pour qu'il puisse réintégrer le lycée, enfin, qu'il y ait quelque chose de mis en place autour de lui. Il y ait des choses un peu qui cessent, quoi. Parce que là, il est en train de se déscolariser, ça ne va pas. Et par rapport à ça, vu qu'il n'est pas bien en ce moment, ses parents aussi pourraient faire en sorte qu'ils rencontrent un psy, un pédopsychiatre, enfin, qu'il y ait quelqu'un. Oui, c'est le grand problème. C'est que... Quoi ? Évidemment, on voudrait tous ça, mais lui, il refuse, parce que pour lui, il va très bien. Non, non, mais écoutez... Il ne se rend pas compte qu'il va très mal. Oui, oui, mais il refuse jusqu'à un certain point, le petit loup, quand même, là. C'est-à-dire que... de se montrer son comportement changé, de se montrer agressif. Oui, ben, justement, justement, lui, il va très bien, mais non, il y a des problèmes... Mais comment on va le foncer ? Si. Ah, si, si, vous pouvez exiger. Ses parents peuvent exiger. Dans la mesure... Oui, parce que ça parte à coup de poing, peut-être. Parce que... Comment ça ? Pourquoi ? Quand on lui tienne tête... Pourquoi il a déjà levé la main sur ses parents ? Ben, disons qu'il a maintenu fermement. Vous voyez, les bras, tout ça, pour empêcher... Mais pour empêcher quoi ? Ben, sa grand-mère, une fois excédée, il y a un mois, a fait le geste, parce qu'il était... Enfin, il devenait hystérique. Donc, elle a fait le geste de lever la main. Il a intercepté la main, qui allait évidemment se transformer en gifle, probablement. et il a... Je ne sais pas si on peut dire molesté sa grand-mère, mais en tout cas, ma mère est toujours très choquée de... Il y a de quoi ? Écoutez, il y a de quoi, oui ? Et les parents, alors ? Il y a un père et une mère ? Oui, mais ils sont complètement dépassés, je crois. Ah ben, j'ai l'impression, oui, mais on ne laisse pas... Non, non, mais attendez, on ne laisse pas un enfant lever la main, comme ça, et puis d'abord être déscolarisé, bon, il fume du cannabis. Non, là, c'est pour ça qu'il n'y a pas à un moment à lui demander son avis, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il ne peut pas rester à glander, comme ça, chez lui. Il ne va pas bien en ce moment, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Donc déjà, c'est rencontrer dans ce lycée la CPE, le CPE, le proviseur et les autres intervenants. Il peut y avoir, je ne sais pas, assistante sociale, psychologue, enfin, bon, qu'il y ait un peu une réunion rencontrée de dire ce qu'il en est. Il peut voir, exiger déjà de voir peut-être dans un premier temps l'infirmière où il y a peut-être un psy, je ne sais pas, ou sinon, de toute façon, prendre un rendez-vous. Alors ça peut être, si c'est le psy, ça peut être un peu compliqué, ça peut être dans un premier temps le médecin de famille. En disant qu'il demande est-ce qu'il soit vu par le médecin parce que le médecin de famille peut être aussi un bon médiateur de ses parents. Il peut ne pas accepter d'aller voir un pédopsychiatre, un psy pour adolescents. Mais par le biais du médecin, il fait plus autorité, il accepte plus cette autorité-là que celle des parents. Là, il y a eu quand même un dernier épisode hier matin il y a eu une dispute avec sa mère où sa chambre était une véritable porferie et il ne voulait pas l'arranger. Bon, elle a fini par faire un geste qui était peut-être un peu un peu exagéuse. Elle a balancé ses vêtements par la fenêtre. Oui, c'est un peu exagéré. À la campagne, à la maison. D'accord, ils sont toujours, oui, ils n'ont pas été embarqués. Lui, ni une ni deux, il a foncé dans la chambre de ses parents. Il a tout regardé par la fenêtre aussi. Et en disant à sa mère, tu vas me ranger ça, en prêtant de tout, etc. Oui, mais vous voyez comment il est en train qu'il a fugué. Mince et mon beau-frère ont été obligés de le déclarer à la gendarmerie en fugue hier soir. Les gendarmes vont aller le chercher chez un copain. Bon, et à part ça, il va dire qu'il va très bien ce jeune homme. Ben oui. Après, les parents, eux, vont voir. Ils sont allés voir la maison de l'adolescent. Ah ben c'est très bien. Il y a une maison des adolescents. Ben très bien alors. Oui, mais eux, ils vont. Eux, ils vont. Mais ils ne font pas qu'ils veulent y aller. Non, mais la maison des adolescents va leur proposer quelque chose, de mettre en place un suivi. Oui, et puis à un moment, il faut qu'il soit ferme parce que de toute façon, il ne va pas rester comme ça sans but, sans projet. Enfin bon, il dit qu'il veut faire un sapé cuisine. Pourquoi pas ? Mais il faut déjà un peu tirer au clair parce qu'il arrête brutalement en cours d'année. Peut-être parce qu'effectivement, il est victime d'une sale rumeur et qu'il est harcelé, voire menacé. Donc, il faut tirer ça au clair et qu'il a peur des représailles. Il a peur peut-être, vous voyez, dans ces cas-là, il a pu quand même dire, il a pu parler de ça. Donc, c'est une piste à suivre. Peut-être que ça n'explique pas tout, mais en tout cas, c'est une piste à suivre et il faut vraiment voir avec son lycée. Parce qu'auquel cas, si on voit un peu quels sont les éléments moteurs qui ont fait courir la rumeur et autres, on peut un peu les calmer, les faire entrer dans le rang et que votre neveu, lui, puisse être réintégré, reprendre une scolarité et être plus apaisé déjà. Oui. Mais si vous voulez, par rapport à la... Ils ont très bien fait, ses parents, d'aller contacter la maison des adolescents. Et souvent, effectivement, dans un premier temps, ce sont les parents qui viennent parce qu'ils sont dépassés, parce qu'ils sont démunis, ils ne savent pas quelle attitude adopter. Mais on va les conseiller, là. parce que moi, je suis un peu désespérée. Non, il n'y a pas de quoi être désespérée. Les parents, voilà, ils... En tout cas, il ne faut pas le laisser. Il ne faut pas le laisser. Il ne le laisse faire. mais si vous voulez, il n'y a que la main. Oui, je vois bien. Enfin, même si sa mère, c'est vrai que, bon, les chambres d'adolescents, il faut respecter. On ne rentre pas trop dans leur intimité. C'est le lieu de l'adolescent. Le lendis soir, c'était des miettes de tabac, des alimettes, des mégots sur son bureau. C'était dégoûtant. Ce n'était pas juste du bazar. Il y a des chambres d'adolescents, c'est vraiment dégoûtant. C'est vrai. Mais bon, alors les parents peuvent dire, écoute, maintenant tu ranges, mais ce n'est pas à eux de le faire et de s'immiscer pour le faire. Et on voit bien que votre neveu, là, il y a une inversion totale des rapports. Lui aussi, il traite sa mère comme elle le traite. Bon, il n'a pas de limite, il ne rencontre pas d'autorité. Bon, donc il faut qu'il en ait. Il faut qu'il en ait, il faut qu'il en retrouve, mais il faut déjà clarifier ce qui s'est passé par rapport à cette rumeur au sein du lycée parce que, de toute façon, les parents expliquent, dire qu'ils ne vont pas le garder comme ça, même s'il veut changer d'orientation. Pourquoi pas ? Mais en cours d'année, c'est compliqué. Donc au moins qu'il termine son année et puis après, on verra. Et qu'il ait un rendez-vous, qu'il ait un rendez-vous. Intégrer, si l'année scolaire était foutue, tu ne le tournais pas en cours. Non, on est en avril. Non, 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 pas du tout, mais il ne faut pas céder à ça. Non, non, il faut voir avec le CPE, il faut qu'il aille voir. Non, 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 pas du tout. On ne se scolarise pas comme ça. Parce que là, il faut le scolariser ailleurs après la rentrée, il faut quand même qu'il ait fini. Non, mais attendez, ce n'est pas lui qui décide. Ce n'est pas lui qui décide. Voilà, il vit chez ses parents, il est dépendant de ses parents. Ses parents sont là aussi pour s'occuper de lui, pour le protéger, y compris de lui-même. Donc, même si c'est embêtant, même si on lui fixe des choses qu'il n'a pas envie de faire, ça veut dire aussi qu'on tient à lui, qu'on l'aime et que donc, oui, on lui fixe un cadre que pour le moment, il n'est pas à même de se fixer. Il a l'impression qu'on le déteste, qu'il dit oui, je ne suis qu'une merde pour vous. il dit ça. Oui, il est en pleine révolte. il ne va pas bien. Donc, justement, dire non, c'est justement parce qu'on t'aime qu'on ne veut pas te laisser comme ça, aller dans tous les sens et te détruire comme tu es en train de le faire ou tout casser ou tout casser ce potentiel que tu as. Donc, c'est justement parce qu'on t'aime qu'on ne va pas te laisser faire n'importe quoi. Bon courage. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon courage, Blandine. Au revoir. Bonsoir, Bernard. Je suis très content de vous entendre et puis de pouvoir causer parce que l'émission, je l'écoute souvent. Merci. Et puis... Et là, vous avez été ému par le témoignage de François ce soir. Oui, tout à fait. Tu nous parlais de son histoire d'amour avec cette différence d'âge. Oui, tout à fait. Et je suis dans un cas, enfin, dans le même cas, quoi, suite à des problèmes de la vie, on en a tous, plus ou moins. Oui. Alors, je vais essayer d'être bref pour ne pas trop tenir l'antenne. Voilà. Moi, je suis né en 1947. Je me suis marié en 1978. Oui. J'ai connu ma femme sur mon lieu de travail. Et puis, nous avons eu un enfant en 1980. On s'était marié donc en 1978. Oui. Et puis, tout s'est pas trop mal passé pendant un certain temps. Nous avons bâti. Bon, Florent, notre fils, a fait son chemin, quoi. Et en 2008, eh bien, ma femme a pris un autre chemin, quoi. Voilà. J'ai essayé d'être bref. Je ne veux pas tout raconter. Oui. Et puis, moi, du divorce, là, enfin, il y a eu un petit accro en 1993, quoi. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais bon, peut-être que j'ai, à un moment donné, peut-être débrayé, si on veut dire. Ma femme avait perdu son papa. Et j'ai été peut-être un peu dur à un certain moment. Bon, elle n'arrivait pas à, comment dire, à faire le deuil, quoi, de son père. Ça a duré quelques temps et j'ai été peut-être un peu dur en lui disant, écoute, il faut quand même tu l'ives et tout. Et bon, elle me l'a reproché quelques années plus tard. J'ai essayé de l'en sortir. Et puis, bref, il s'est passé quelque chose cette année-là. Elle avait trouvé quelqu'un. Et bon, voilà, je ne veux pas aller plus loin. Oui. Il y a eu une cassure, mais je suis resté quand même. Voilà. Je suis resté donc avec elle. on avait notre fils et je voulais quand même poursuivre Marie parce que j'ai voulu, je veux dire, quelque part, sauvegarder notre fils et puis la maison et tout ça, quoi. Elle m'a trompé. et voilà, c'est tout. On ne va pas. Bref, j'arrête là. J'ai eu beaucoup de mal, mais j'ai réussi à faire surface. En 2008, eh bien, ma femme, malheureusement pour moi, décide de séparer de moi, quoi. Voilà. Alors, au bout de 30 ans de mariage, je me retrouve tout seul. Oui. Et bon, je ne veux pas rentrer dans les détails financiers et tout ça. j'avais battu sur le terrain de mon épouse et tout. Bref, bien. Oui, c'était très compliqué. Je fais donc de l'hosto avec une forte dépression quand elle a annoncé qu'elle voulait séparer de moi et tout, divorce, tout ça. Tout s'effondrait, oui, pour vous. Oui, moi, je veux vous dire honnêtement, quoi, pour moi, c'était la fin de ma vie, quoi. J'ai eu vraiment beaucoup de mal. Oui. Des difficultés pas possibles. J'ai pété les plombs. Bon, j'ai rien fait de mal, mais j'ai été obligé d'être hospitalisé. Mais à vous-même, en tout cas, vous vous faisiez du mal. Comment ? À vous-même, vous vous faisiez du mal. Tout à fait. Je suis resté depuis, honnêtement, depuis 93, quand elle m'avait trompé jusqu'à 2008, en me battant, mais toujours avec cette pensée, quoi, quelque part. et en plus, je travaillais dans une entreprise où la personne qui avait trouvé ma femme, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Elle était dans la même entreprise que vous ? Dans la même entreprise. Cet homme ? Et moi, j'étais agent de maîtrise, j'avais des gens sous ma responsabilité. Oui, oui. Tous les matins, quand j'allais au travail, le gars avec qui ça s'est passé, il prenait le même chemin que moi pour aller au boulot, enfin, bref. Oh là là, vous n'aviez pas un moment de répit, c'est terrible. Même au travail, vous ne pouviez pas vous ressourcer. Je comprends que vous ayez craqué. Ah oui, oui. Alors, en 2008, je veux dire, honnêtement... C'était l'année, l'anus rubilis. Comment ? C'était une année horrible. Ah ben, 93, c'est atroce pour moi. Et en 2008, par des circonstances et tout, bon, elle a retrouvé quelqu'un avec qui, qu'elle avait connu quand elle était plus jeune et tout. Et là, j'ai senti que, eh ben, que pour moi, il y avait déjà eu 93 et il y a eu 2008, c'était fini, quoi. Oui, ben oui. Voilà. Bref. Je vais être un fille, bref. Et donc, j'ai fait de l'hosto avec handi-dépresseur, hôpital psychiatrique, parce que j'avais complètement pété les plombs. Oui. J'ai eu vraiment du mal à m'en sortir. Et finalement, je me suis bagarré pour m'en sortir. Oui. Je suis reparti en 2009 à l'hosto en ayant changé un petit peu de... Ben, bien sûr, en plus, j'avais bâti sur le terrain de ma femme et tout. Je ne veux pas rentrer dans tous ces trucs-là, quoi. Moi, j'ai perdu énormément dans toute cette affaire-là. Mais le côté financier, je vais le dire de côté. Je me suis trouvé en 2009 en essayant de me refaire trouver un appartement. Et j'avais mon fils qui travaillait dans l'humanitaire pour Action contre la faim, pour Handicap international, qui m'a quand même aidé, qui avait compris un peu les choses, quoi, qui avaient... Bon, bref. Oui, c'est un soutien. Oui, tout à fait, un soutien, voilà. Et en 2009, je refais de l'hosto, je refais surface. En 2010, je replonge un petit coup et je vais dans un hosto où je trouve quelqu'un. Enfin, je trouve. C'est l'hôpital psychiatrique, c'est atroce. Enfin, c'est atroce. Il fallait passer par là. Oui, vous en aviez besoin, mais bon, pour vous reconstruire. C'est ça. On se reconstruit. Mais il y a des circonstances qui font que des moments on se demande ce qu'on fait là. Ben oui, ben oui, bien sûr. On a l'impression qu'on est dans un monde... Bon, je ne veux pas être dans tous les détails, quoi. Oui, c'est particulier, c'est dur, oui. Oui, très, très difficile. Et à un moment donné, j'ai vu quelqu'un, là, avec qui j'avais envie de discuter et de causer et tout. À l'hôpital psychiatrique ? À l'hôpital psychiatrique, tout à fait. Oui. Donc, qui se trouvait, donc, dans Aéricourt, en Haute-Saône, quoi. Moi, j'étais du doux. Oui, je me demandais d'où ça venait, ce petit accent. C'est quoi ça ? À Franche-Ponté ? Je suis du doux, hein. Voilà. J'habite en Alsace, maintenant. D'accord. Je vais vous expliquer pourquoi, après. Oui. Et puis, finalement, je me dis, tiens, dans le contexte, là, on essaye un petit peu de se rapprocher. Moi, je suis assez communicatif et tout. Et puis, je n'avais pas perdu tout à fait les pédales, quand même, heureusement, parce que j'ai vu plus grave que moi. Mais je me dis, tiens, cette fille, elle a l'air, elle a l'air sympa, mais elle a l'air un peu paumée, quoi. Et puis, j'essaie de discuter un petit peu avec tout ça. Et finalement, eh bien, écoutez, voilà. Oui. On a discuté, on a un petit peu dans l'établissement où on était. On avait eu un lieu de sortie parce qu'on ne sortait pas comme on voulait. Alors, moi, j'avais envie quand même de souffler un peu d'être dehors. Il y avait des parcours qui étaient organisés autour des établissements. Oui. On allait marcher ensemble et tout ça, quoi. Et on a discuté et tout. Et puis, eh bien, on avait des sentiments, on avait des choses qu'on aimait bien. Ah oui, vous vous rapprochiez, oui. Vous aviez des points communs. Tout ça, quoi. Et puis, à un moment donné, elle m'a un petit peu raconté sa vie, quoi. Oui. Elle m'a dit, tu sais, moi, je suis infirmière et je me retrouve dans un établissement où finalement, on me soigne. Alors que moi, mon métier, c'est de soigner les autres. Eh oui, mais parfois, justement, on a besoin aussi. Et elle m'a dit, j'ai été, ben voilà, je me suis séparé d'avec quelqu'un avec qui j'ai vécu pendant 15-16 ans. J'ai eu beaucoup de difficultés avec et tout. Et j'ai un enfant. Et je ne le vois plus pour le moment. Et elle est plus jeune que vous. Elle était plus jeune que vous, cette femme. puisque c'était le sujet de l'émission. Je ne veux pas essayer d'être trop long. Mais au départ, je ne savais pas. On a discuté. Enfin, je ne savais pas. Enfin, soyez bien. Il ne faut pas. Et puis, à un moment donné, elle me dit, tu sais, moi, j'ai 39 ans. Oui. J'ai dit, écoute, moi, je vais te dire honnêtement, quoi. Nous avons 22 ans de différence. Vous voyez ? Oui, oui, oui. Et puis, on discute et tout. Et puis, on parle de musique. Et puis, moi, j'aime les livres et j'aime les choses comme ça. Et puis, j'aime la nature et j'aime tout. Et de fil en aiguille, on a marché ensemble et tout. Et puis, à un moment donné, elle me dit, tu vas bientôt sortir parce que moi, j'ai tout fait pour sortir le plus rapidement possible. tu comprends, bien sûr. Pour me cadrer et tout, quoi. Puis, elle me dit, écoute, moi, je vais repartir à Saverne, donc, dans le bar. J'ai un enfant et tout. Et puis, j'ai retrouvé un appartement. je me suis battu pour avoir un appartement parce qu'elle était séparée donc avec la personne avec qui elle vivait parce qu'elle a eu aussi des grosses difficultés. Mais elle me dit, je vais me retrouver là-bas toute seule. Il faut que je parte cet après-midi. Enfin, bref, on avait des permissions de sortie et tout. Et moi, je n'avais... vos vies prenaient des directions différentes, là ? Comment ? Vos vies prenaient des directions différentes. Tout à fait. Et je lui dis, ben, écoute, tu ne serais pas ? Moi, je vais t'accompagner. Ah, carrément ! Mais c'était sans plus, hein, eux. Je lui dis, écoute, tu repars là-bas, quoi, t'as deux jours. Elle m'avait dit, il faut que je rentre parce que dans un hôpital psychiatrique, il faut qu'on rentre à telle heure, on est surveillé, on est bon, ce qui est normal. Ben, je lui dis, écoute, moi, je suis en libération, j'ai terminé lundi, il faut que je sois lundi matin à cette heure. Je t'accompagne. Oui. Et je l'ai accompagné à sa verne. On est remonté, on a passé le week-end ensemble, on est revenu. Ah, mais c'était bien comme permission de sortie. Et puis, moi, j'étais libéré, elle a fait encore deux semaines. Oui. Je suis retourné la voir et puis, écoutez, j'ai trouvé quelqu'un avec qui je m'entends parfaitement, mais je n'ai jamais, jamais j'ai vu ça. Je vais vous dire. Ah bon ? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, alors, maintenant ? Ben, écoutez, je vais vous dire, moi, je l'ai accompagné là et ça fait maintenant pratiquement, ça fera trois ans à l'automne. Ah, ben c'est formidable. On est chacun de vos côtés. Oui. Elle a son fils qui est à présent, donc c'est, vous voyez, avec qui il y a des soucis parce que, bon, l'ex avec qui elle vivait est quelqu'un qui a du mal de communiquer et moi, c'est tout à fait le contraire. Donc, avec l'enfant, j'arrive, j'essaye de faire le maximum pour essayer de communiquer et tout et Véronique, c'est vrai que, donc, la personne que j'ai rencontrée, elle est, moi, je dis qu'elle est super, quoi. Si j'avais rencontré cette personne-là, on ne sait pas ce que l'avenir peut décider. Non, mais c'est une belle histoire parce que c'était un moment de votre vie où tout s'effondrait ou c'était très dur, vous aviez l'impression que vous n'alliez pas en sortir, quoi. Et puis, c'est dans cette épreuve, c'est dans cette épreuve que vous traversiez avec courage que vous avez rencontré ce qui vous donne à nouveau le goût de vivre, cet amour-là. Mais tout à fait, je veux vous dire, tout à fait, vous voyez, j'ai de l'émotion quand je raconte tout le temps. Mais oui, je comprends. J'ai fait des filles en passant un camp où je pleurais tout le temps. Mais oui. Mais là, ce soir, ça m'est ému. Et je suis ému quand j'entends vos émissions par rapport à des gens et tout ça, quoi. Et bien écoutez, c'est quelque chose qui m'est arrivé de... Alors le temps, ça durera, le temps que ça durera. Vous voyez, il y a la différence. Il y a tout ça. Quand on a vécu comme ça des choses très difficiles, c'est vrai qu'après, on acquiert un peu de cette sagesse de dire, voilà, ça durera ce que ça durera. L'important, c'est ce que vous vivez. C'est des moments qui vous font du bien. Oui, tout à fait. Bon, alors que vous étiez un moment de votre vie où vous n'aviez plus goût à la vie, vous faites cette rencontre et qui vous transforme aussi, qui vous rend heureux et donc c'est ce qui est important. C'est ce que dit Dominique d'ailleurs. Elle dit, c'est vraiment une belle histoire. Ça montre que l'amour et l'âme n'ont pas d'âge. Plein de bonheur à vous deux. Je veux vous dire honnêtement, je ne veux pas être très long, mais c'est ce que j'allais dire tout à l'heure. J'ai aimé mon ex-femme, bien sûr, mais les affinités, la façon de se comprendre, de discuter des choses et tout. Vous vous sentez plus proche. Donc avec Véronique, cette fille-là, si je l'avais rencontrée, j'aurais vécu un... C'est terrible ce que j'allais dire par rapport à mon ex-épouse. Non, non. Mais pour vrai, je n'ai jamais rencontré ça. En tout cas, ça fait du bien, ça fait chaud au cœur des auditeurs. Il y a Sergio qui dit comme quoi, même quand on est au fond du trou, tout peut arriver. Merci beaucoup pour ces mots. Et puis, il y a quelqu'un aussi qui dit vraiment, je suis très intéressé par le témoignage de cet auditeur franc-comptois que je salue. Je suis moi-même originaire du coin, Vezoul. Et pourtant, cet auditeur est actuellement... C'est pas très loin. Non, mais pour le moment, il est un petit peu plus loin parce qu'il nous écoute à Saint-Denis de la Réunion en déplacement professionnel. Donc, il a un peu quitté la région. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous cette belle histoire. beaucoup de choses à dire. J'imagine. Vivez-les. Merci beaucoup et on vous souhaite beaucoup de bonheur à tous les deux. Écoutez, c'est super. En plus, je vous écoute très très souvent. J'adore l'Europe. J'écoute Ruquier, j'écoute tout ça. Vous êtes un fidèle. J'ai eu un passage à vide. Il y a été à un moment donné, je vous dis franchement, j'ai un enfant qui travaille dans l'humanitaire que je n'ai pas vu depuis, je veux dire honnêtement, en 13 ans, 14 ans, je ne sais pas si je l'ai vu de moi. Mais heureusement, il y a Internet qui a ce cap. Je suis parti de Loire en Israël il n'y a pas très longtemps parce qu'il est là-bas pour l'instant et tout. Je vis encore pour mon fils et pour cette jeune femme, la Véronique. Et Européen aussi parce que c'est formidable. Merci d'être un auditeur si fidèle. Je vous embrasse. Au revoir Bernard. Au revoir. Merci beaucoup. Jusqu'à une heure sur Européen, Caroline Dublanche. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Et un petit message de Raphaël de Belfort, un routier proche de nous. Beaucoup de routiers ce soir qui sont à l'écoute. Je sais que vous écoutez mais qui en plus se sont manifestés. Merci pour cet enthousiasme et surtout gardez comme ça confiance en vous. Bonsoir Marie. Oui, bonsoir Caroline. Alors, on vous a expliqué en deux mots pourquoi j'appelle. Oui, vous êtes avec un homme depuis deux ans avec qui vous vous entendez très bien mais vous vous êtes aperçu qu'il est assez accro aux médicaments. Aux médicaments, exactement. Il prend 14 cachets le matin ou le soir et je ne sais pas combien à midi. Alors, ça m'inquiète beaucoup. Je lui en ai parlé et il me dit mais non, mon médecin est un excellent médecin etc. Bon, et le hasard a fait que j'ai rencontré sa fille qui d'ailleurs n'était pas très incline à me rencontrer puis on a sympathisé et je lui ai dit qu'elle était mon inquiétude et elle m'a dit oh mais ne t'en fais pas il compense. Je dis il compense, ça veut dire quoi ? Il compense, oui. Il compense, il ne compense pas. Il ne compense pas. Il boit en cachette. Mais vraiment, je peux vous dire ça ne se voyait pas. Seulement, probablement que ça fait un effet avec les médicaments qui n'est pas vraiment... C'est pour ça c'est étonnant la réaction de sa fille quand elle dit qu'il compense parce que ça ne fait pas bon ménage l'alcool et les médicaments. Pourquoi elle voulait dire qu'il compense ? Je voulais dire par là que peut-être que l'alcool annule partiellement l'effet du moins de certains médicaments, non ? Ça peut donner des effets complètement contraires à ceux qui sont souhaités. Oui, c'est ça. Le mot compenser n'était peut-être pas... Oui, d'accord. Mais ce n'est pas celui qui était le plus adapté. Oui, ça veut dire... Oui. Et alors, de ce fait, elle, sa fille, le gronde très souvent parce qu'il boit, elle boit et moi ça ne me mêle pas parce que vraiment ça m'interprime pas. Et vous ne l'avez jamais vu parce que, bon, qu'il s'alcoolise en cachette c'est une chose mais vous ne l'avez jamais vu dans un état où vraiment on voyait qu'il était alcoolisé. Ah non. Non, non, non. Mais il doit avoir une très grosse résistance. Mais je ne pense pas qu'il boive des grosses quantités. Oui, peut-être. On a bu. Oui, on a bu ensemble. un whisky mais une façon très mondaine mais moi j'en ai bu qui boit très peu et il m'a dit c'est agréable le whisky. Ça me détend, ça me détend. C'est vrai, c'est vrai que ça fait cet effet-là. Oui, angoissé, il est angoissé. D'ailleurs, parmi les médicaments qu'il prend, il y a des anxiolytiques. Oui, mais ça ne fait pas du tout bon ménage, ça. Parce que justement, ça peut au contraire majorer l'angoisse. Ça peut l'amplifier. Ah, oui. Et alors, comment ? Voilà. Mais tout dépend comment il s'alcoolise. Oui, quelle est votre question ? Ma question est, est-ce que vous pensez, quoique je la connaisse très peu, que je pourrais téléphoner à sa fille, je n'ai pas son adresse. Donc, je serais obligée de lui téléphoner en demandant si je ne la dérange pas pour lui dire que je suis de son côté, que j'aimerais maintenant que je sais qu'il boit, voir comment je pourrais intervenir et surtout, surtout, comment éventuellement le faire changer de médecin qui ne le mette pas dans cette camisole chimique dans laquelle il se trouve depuis... Oui, parce qu'il prend des médicaments, pourquoi ? Bon, il prend des anxiolytiques, mais il a des pathologies par ailleurs, physiques ? Oui, alors, la pathologie, elle n'est pas très grave, mais il y en a une quand même. C'est un pré-diabète. Ah oui. C'est très léger. D'accord. Bon. C'est pratiquement tout. Il n'est pas d'hypertension, il n'est pas de glauble, mais son médecin lui donne des anxiolytiques, des somnifères, un égalisateur d'humeur et un régulateur. Ah ben oui, mais en même temps, c'est peut-être qu'il en a besoin. Oui, mais si ces médicaments étaient efficaces, on pourrait les diminuer parce que ces médicaments, ce n'est pas à prendre à vie quand même. Certains, si. C'est des médicaments pour soigner. Certains, si. Certains, si. Les régulateurs d'humeur, oui, oui, ça se prend à vie. Ah oui ? Oui. Alors, c'est très embêtant. Et les anxiolytiques, il ne les prend peut-être pas toujours régulièrement ou il en prend et en moment de s'il se sent un peu anxieux ? Alors, je l'ai dit, au moins, d'en prendre la moitié d'un cachet pour ne pas l'arrêter si vite. Alors... Oui, mais c'est lui qui peut gérer ça quand même. C'est lui qui ressent les symptômes. Pourquoi vous voulez vous occuper de son traitement comme ça ? Parce qu'après tout, s'il n'est pas désagréable avec vous, ça se passe bien avec lui ? Et vous, vous ne l'avez jamais vu finalement ? Bon, sa fille vous dit qu'il s'alcoolise, mais vous, vous ne l'avez jamais vu dans un état d'ébriété. Donc, après tout... Non, par contre, comme sa fille m'a dit qu'il buvait en cachette, j'ai trouvé effectivement des bouteilles assez mal cachées d'ailleurs et dont le volume diminuait. Ça, c'est vrai. Oui, mais vous voyez, je trouve que du coup, maintenant, ce n'est pas une bonne chose de s'installer à espionner. Je ne vois pas tellement ce que ça peut donner la conversation avec sa fille, au besoin, avec le médecin. Oui, mais alors... Mais il est tenu au secret médical, mais vous pouvez dire que ce que vous a rapporté sa fille, mais sa fille, bon, elle le voit apparemment... Elle le voit souvent, son père ? Elle le voit très peu. Voilà, alors elle le voit très peu et elle dit qu'il s'alcoolise. Donc, il s'est peut-être alcoolisé par le passé, plus qu'il ne s'alcoolise aujourd'hui, peut-être ? Il s'alcoolise dans certaines circonstances. Bon, ça reste, d'accord, ponctuel déjà. Oui, quand il retourne dans son village d'origine, où il se lamente de voir qu'il n'a plus de voisins, qui sont tous forts. D'accord, il n'est pas bien dans ces cas-là. Il n'est pas bien dans ce coin-là. Donc, vous voyez, c'est peut-être un monsieur qui, du fait de ses tendances dépressives, se réfugie dans l'alcool. Et donc, le fait qu'il ait un traitement pour soigner cette humeur anxieuse et dépressive est plutôt une bonne chose parce que ça peut aussi réguler sa consommation d'alcool. S'il est moins déprimé, il aura moins envie de s'alcooliser pour se détendre, comme il dit. Qu'est-ce que ça fait du bien ? Qu'est-ce que ça détend ? Parce que les anxiolytiques permettent un peu ce relâchement, cette détente procurée par l'alcool. Oui, mais est-ce que les prendre à vie comme ça, est-ce que c'est bien ? En tout cas, s'il a des régulateurs d'humeur, oui, ça se prend à vie. Et puis, des antidépresseurs, ah oui, les régulateurs d'humeur, oui. Mais bon, ce n'est pas grave, il y a des gens... Vous savez, il y a même des gens qui ont un fond dépressif, qui peuvent prendre, même à des doses très faibles, un antidépresseur à des doses très faibles, si ça leur permet d'aller mieux, bon, et de ne pas basculer, et d'être bien, et de ne pas avoir de souffrance. Ça dépend. Non, normalement, un antidépresseur, ce n'est pas à vie. Mais pourquoi ça vous préoccupe autant ? Ce monsieur, vous le connaissez depuis deux ans. Écoutez, son médecin, lui, prescrit cela. Il va bien comme ça. Peut-être que ça lui permet, comme je vous le disais justement, de ne pas s'enfoncer davantage dans l'alcoolisme. Bon, après tout, à partir du moment où ça ne le rend pas malade, où lui ne s'en plaint pas, ce n'est pas à vous. Ça ne le rend pas malade. Ça ne le rend pas malade, il ne s'en plaint pas. Donc, pourquoi vous émisez dans ça ? Ça le concerne lui. Parce que nous ne pouvons pas avoir de rapport sexuel. Ah ben oui, mais vous me dites ça maintenant. Bon, d'accord. Ben oui. Parce que je ne sais pas, ce n'est peut-être pas important. Ben si, ça l'est pour vous et ça l'est pour lui. Ben oui. Oui. Bon, ben dans ces cas-là, oui, mais enfin, est-ce que ce n'est pas son état de pré-diabète ? Est-ce que ce n'est pas aussi... Vous voyez, quel âge a-t-il ce monsieur ? Il a 69 ans. Bon, ben à ce moment-là, il va encore avoir un médicament supplémentaire pour les érections, s'il en parle à son médecin. Parce qu'à ce moment-là, peut-être qu'il a besoin... Il ne va seulement pas en prendre. Ah ben c'est dommage. Il avait essayé une fois, il avait donné mal à la tête, terrible. Ah oui, c'est vrai, ça peut donner des poussées. Ça peut donner mal à la tête ? Eh ben oui, bien sûr, parce que ça contracte les vaisseaux. Donc oui, ça peut donner, bien sûr, ça fait une augmentation de la pression, de la tension. Oui, oui. Il y a des contre-indications, d'ailleurs, pour les gens qui sont cardiaques et autres. Oui, je n'ai pas cardiaque, heureusement. Il faudrait qu'il en parle à son médecin de ça, de dire qu'il pose la question par rapport à ce que c'est son état pré-diabétique, est-ce que c'est peut-être un peu son état un peu dépressif qui fait qu'il n'a pas d'érection ? Parce qu'à ce moment-là, son médecin peut l'envoyer vers un andrologue, un médecin andrologue, pour faire le point. Parce que c'est vrai que c'est embêtant pour vous deux si vous ne pouvez pas avoir de vie sexuelle. À ce moment-là, puisqu'il voit, il se fait régulièrement suivre par son médecin, qu'il lui en parle et ce dernier peut l'orienter vers un andrologue pour faire des bilans, pour voir de quoi ça résulte, cette absence d'érection. D'après son médecin, ce sont les médicaments. Mais, dit le médecin, il ne faut pas qu'il s'en passe. Alors, ça... Bon. Alors, les médicaments, les médicaments, si vous voulez, bien sûr qu'il y a certains antidépresseurs qui jouent sur l'érection. C'est vrai. Oui. Bon. Mais à ce moment-là, peut-être qu'on peut trouver une autre molécule, réduire un petit peu les doses. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose à faire. Parce que si vraiment, votre ami se plaint à son médecin en disant que ça a vraiment trop de répercussions sur ma libido, il peut y avoir un entre-deux à trouver. Oui. Oui. Il faudrait que je lui en parle. Oui, lui en parler, c'est ça. Et dire, à ce moment-là, même qu'il fasse le point avec... Ben, il peut, s'il n'en a pas vu, faire le point avec un andrologue. C'est comme, nous, pour les femmes, le gynécologue. Il pourra avoir un bilan et savoir ce qu'il en est. Quelle différence entre un andrologue et un sexologue ? Ah ben non. L'andrologue, c'est la partie organique, l'andrologue. Il va s'occuper de la partie organique, comme le gynécologue va sculpter les femmes. Là, c'est pour les hommes, les parties génitales des hommes. Bon. Le sexologue, lui, il va s'occuper de la relation, de ce qui est en jeu dans la relation sexuelle et de tous ces dysfonctionnements, de ce qui pose problème. Mais il faut s'assurer d'abord sur un plan organique de ce qui va ou de ce qui ne va pas. Si après, sur le plan organique, tout va bien, il n'y a pas de raison que l'homme n'ait pas d'érection, que la femme ne ressente pas de plaisir et autres. Parce que anatomiquement, physiologiquement, on ne trouve rien. Dans ces cas-là, oui, on peut dire qu'on va faire une démarche auprès d'un sexologue pour parler de notre relation. Parce que la sexualité, ça s'inscrit toujours dans une relation. Et parfois, certaines personnes présentent des troubles, des symptômes avec tel partenaire et pas avec tel autre. Oui, à ce moment-là, c'est le côté psychologique qui intervient. Oui, le côté relationnel, le côté bien sûr. Oui. Tout à fait. Donc, qu'il en parle avec son médecin, tranquillement, qui peut l'orienter, qui peut aller voir ce qu'il en est. Vers un homologue. Voilà. Oui. Et puis comme ça, après vous ferez un bilan et puis sinon, vous pouvez aller voir un sexologue. Oui. D'accord ? Oui. Merci Marie de votre appel. Merci de m'avoir prise. Je vous en prie. au revoir. Au revoir Marie. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes. Bonsoir Anne. Bonsoir. Vous vouliez revenir sur le témoignage de Valérie qui était le premier auditeur qui nous parlait de la jalousie très excessive de sa compagne. Oui. Oui, 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 oui. Parce que j'ai eu, moi, ce problème. Parce que pour moi, c'était réellement un problème. Ah oui ? On était très heureux. Dites-moi, il y a de l'écho, vous avez mis le haut-parleur ? Vous avez mis le haut-parleur ? Ah non, pas du tout. Alors la radio, il y a un larsène terrible, il y a quelque chose là. J'entends ma voix. qui marche. Oui, j'entends ma voix en retour. Donc il faudrait que vous la coupiez, s'il vous plaît. Je coupe la radio ? Oui, oui, merci. Oui, oui. Ça fait des interférences. Merci beaucoup. Merci. Voilà, ça va mieux. Merci. Qu'est-ce qui était terrible ? C'était vous qui... C'était une jalousie que je n'ai jamais connu quelqu'un qui puisse me parler comme ça de la jalousie. Mais d'une façon affreuse, affreuse, affreuse. La vie était invivable. On s'adorait tous les deux. Mais il ne pouvait jamais lever la tête. S'il jamais il levait la tête et que même au loin il y avait une femme qui passait, c'était un drame entre nous impensable, impensable. C'est bien simple qu'on s'adorait tellement. On sortait toujours ensemble mais on ne revenait jamais ensemble. Jamais, jamais. Parce que vous vous disputiez ? Pardon ? Parce que vous vous disputiez ? Oui, parce que moi dès qu'il y avait un rien du tout, un rien du tout, je l'ai quitté et je partais. Oui, c'est ça. Et ça a duré longtemps votre histoire ? Oui, ça a duré quelques années puisque j'ai ma fille qui est née. Oui, oui. j'ai une grande fille mais je ne lui explique pas ça parce que c'est presque irréel. C'est presque irréel. Oui, vous ne vous reconnaissiez pas vous-même quand vous vous mettiez dans ces états ? Oui, maintenant je ne comprends pas d'être dans ce cas-là. C'est inimaginable. On s'adorait tous les deux mais il pleurait tout le temps. Oui, vous aviez beau vous rendre compte que vous le rendiez malheureux, que vous ne pouviez pas vous empêcher de lui faire des scènes de jalousie. Je ne me rendais pas compte à cette époque-là que je le rendais malheureux. Et ça va mieux aujourd'hui ? Vous dites ça ? À présent, je suis seule depuis très, très, très longtemps et c'est votre émission tout à l'heure puisque je l'écoute tous les soirs évidemment et ça m'a fait réellement penser à mon cas qui a empoisonné votre relation. Ah oui, qui a empoisonné Mais vous avez fini par vous séparer tous les deux ? Oui, on s'est séparés bien sûr. Du fait de votre jalousie ? Oui, bien sûr. Bien sûr. J'étais invivable. 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 Et vous pensez, vous avez aujourd'hui un peu avec le recul compris pourquoi vous étiez autant jalouse ? Qu'est-ce qui se passait ? C'est inexplicable. C'est important. Il y a des raisons. Sur le moment, oui, c'est vrai que c'est des scènes où ça fait très irrationnel. Mais il y a des raisons à rechercher dans l'histoire, dans l'enfance, dans... Vous voyez ? On s'est senti abandonné où il y a eu des séparations, des rivalités. une enfance normale. Oui, mais les enfances normales quand on creuse un peu... Évidemment, j'enlève les cinq ans de guerre, ça c'est à part. Oui, oui. Mais je n'ai jamais connu quelqu'un qui me parle d'un cas pareil. D'une jalousie à ce degré, c'est inexplicable. Vous savez, regardez au télo, Shakespeare, ça finit dans le sang. La jalousie, ça peut malheureusement aller parfois jusqu'à ces extrémités-là. C'est obligé. C'est normal. Nous, on était même plus que là-dedans. Mais malheureusement, contre tout ça, ce qui faisait notre malheur, notre bonheur, je n'en sais rien, on s'adorait. Mais... Oui, à quel prix, oui. Ce n'était pas possible, la vie. Oui, ce qui est terrible, c'est que vous vous aimiez, vous teniez extrêmement l'un à l'autre, mais ça détruisait votre relation. Ah oui, 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 oui. Ça le détruisait, ça vous détruisait, ça détruisait la relation. Non, c'est ma jalousie qui... C'est impensable d'être jalouse comme ça. Mais c'était... Et par moments, à froid, est-ce qu'il vous arrivait de vous dire, en dehors de ces scènes, de dire ça ne va pas, pourquoi je suis jalouse comme ça ? Est-ce que vous avez cherché... Ah non, je n'y pensais pas à l'époque, pas du tout. Non, à l'époque, non. Maintenant, maintenant, avec l'âge, avec le temps, je ne comprends pas que c'était... Du reste, si on... Parce que ma fille est toujours en rappeur avec lui, puisque c'est son père. Oui. Mais il me dit si je n'avais pas eu cette jalousie-là, on ne se serait jamais quittée. Vous auriez ensemble. On ne se serait jamais quittée. C'est dommage, oui. C'est du gâchis. Ah oui, c'était un gâchis. Mais je n'ai jamais connu un couple, mais on s'adorait plus que ça. C'était impensable. Et... Et alors, vous pensiez toujours que c'est ça ? Vous dites qu'il ne fallait pas qu'il lève la tête ? C'est-à-dire qu'il n'avait pas le droit de regarder une autre femme ? Ah non, là, ça non. Vous doutiez beaucoup, vous doutez beaucoup de vous à ce moment-là ? Ah, je ne sais pas. Mais par exemple, vous savez, si il regardait une vitrine et qu'il passait une femme sur le trottoir, donc il pouvait voir l'ombre, c'était fini. Même l'ombre d'une femme ? Ma feu, ma feu, c'était... Je vous dis, si j'en ai parlé tout à l'heure, c'est que je n'ai jamais connu une jalousie maladive à ce point. Mais ça a été... Et personne dans votre entourage vous avait dit écoute Anne, il faut vraiment te calmer, ça ne va pas, il faut... Oh non, c'est pour que là... On n'en parlait pas comme ça, oui. Non, non, c'est pour que là puis je n'en parlais pas. Alors vous n'aviez pas d'amis, il n'y avait pas de couple, d'amis, de femmes dans votre environnement, évidemment. Ah ben non, ben non. Mais c'est le pire, ce qui me... ce qui me chagrine quand j'y pense, c'est qu'on s'adorait. Ben oui, c'est un vrai gâchis, oui, oui, c'est vraiment... Ah, ça a été un vrai gâchis. Mais c'est ça, mais la jalousie, c'est vraiment... Quand elle est à ce point-là, c'est un vrai poison. Merci de nous en avoir parlé. Heureusement que... J'ai entendu tout à l'heure, c'est ça, j'ai dit, ça me fait vraiment penser à moi. Ben oui, je comprends, je comprends. Merci d'avoir été avec nous, heureusement qu'aujourd'hui vous êtes un peu plus apaisée. Je vous embrasse, au revoir. Merci beaucoup, moi aussi, au revoir. Au revoir, et à dimanche, puisqu'à dimanche, nous parlerons, je vous le rappelle, thématique spéciale autour de la souffrance au travail. Je vous embrasse, très belle nuit, excellent week-end. Il est maintenant une heure sur Europe 1 et c'est l'heure de retrouver Laurence Gontier, bien sûr, pour les informations. Bonsoir Laurence.